bonjour à tous bonjour j'espère que vous allez bien donc bienvenue à ce live qui concerne en fait le grand système d'utilisation qui s'y colle donc vous êtes dans un live que les lives du dimanche que nous organisons tout le temps pour pouvoir vous permettre d'avoir des connaissances liées à des investissements des investissements psycholes et aussi à l'épanouissement de votre activité si c'est que vous êtes déjà un pisciculteur donc je fais ce live beaucoup plus pour encourager pour encourager les uns et les autres à être à vraiment retrouver le meilleur vous voyez le meilleur dans des informations qui peut permettre de faciliter l'investissement vous voyez l'investissement les uns et les autres donc c'est mon but chaque fois que je fais des lives vous aider à entreprendre de manière organisée entreprendre de manière plus rassurée votre votre dans le secteur de la pisciculture donc c'est ça et aujourd'hui nous allons parler d'un thème très essentiel et vous devez savoir que actuellement j'ai fait des lives seul mais je suis en train de m'organiser pour que pour qu'on puisse avoir de plus en plus d'autres techniciens d'autres ingénieurs avec qui je vais faire ces lives dont je vais plus faire ces lives seul je vais je suis en train de m'organiser pour l'instant vous savez que pour intégrer les gens il ya beaucoup de paramètres qui entrent en jeu donc je vais commencer à faire ces lives souvent avec d'autres personnes pour permettre d'avoir le maximum d'informations qui va vous permettre de faciliter votre investissement comme d'habitude pour faire ce live il faut juste être là il faut partager pour vous abonner à notre chaîne il faut aussi commenter il ya la partie chat vous pouvez laisser des commentaires là et là dès que vous êtes je vais je vais je vais aussi laisser le lien donc le lien de je vais mettre le lien de du live tout à l'heure et donc ce qui auront besoin de poser des questions ils vont directement demander l'accès au live et puis je vais leur donner cet accès pour qu'ils puissent poser leurs questions donc je je souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne et à ceux qui connaissent la chaîne de vraiment continuer à nous soutenir à travers les commentaires à travers les likes et les partages voilà donc merci bonjour monsieur marron merci merci oui pour les questions monsieur clovis tout à l'heure je vais revenir là dessus le thème d'aujourd'hui en fait ça c'est un thème qui sera beaucoup plus fixé sur sur le choix des espèces que vous vouliez produire en fait donc il ya une question qui me revient tout le temps même quand je suis en formation il ya des personnes qui veulent se lancer dans la pisciculture mais ils ne savent pas quelle est l'espèce qu'ils doivent des espèces à choisir vous voyez parfois vous êtes dans un environnement vous vous êtes là vous savez que la pisciculture c'est une activité rentable mais vous posez la question de savoir comment est ce que je fais qu'est ce qu'il faut faire pour que je puisse vraiment jouir des bénéfices de ce projet dont mais la première étape dont c'est souvent le choix de l'espèce on ne sait pas quelle est l'espèce qu'on va prendre pour débuter notre d'autres projets piscicoles et même parfois quand une personne a déjà le projet a déjà un projet souvent il ya ce problème d'extension de diversification donc on veut savoir quelles sont les espèces qu'on peut mettre en place parce que nous avons déjà là qu'est ce qu'on peut ajouter de plus pour pouvoir diversifier notre panel de produits dont le choix des espèces c'est le choix d'une espèce est vraiment primordial parce que ça avec le but même d'abord c'est la diversité que ça vous donne et aussi ça vous accorde une plus-value parce que quand les gens savent que on peut trouver telle ou telle espèce chez vous 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 voyez que vous touchez déjà une grande marge de personnes qui qui aurait qu'on qui aimerait vraiment consommer ces différents poissons là quand vous avez une seule espèce vous touchez seulement une certaine cible pourtant quand vous avez plusieurs espèces vous touchez en fait plusieurs cibles donc c'est pour ça qu'il est important de de savoir que même si c'est que vous avez déjà commencé avec une espèce précise vous devez avoir d'autres espèces en sur votre sur votre collimateur pour pouvoir vous rassurer qu'après tel vous devez aller dans tel autre produit comme je vous ai expliqué donc je vais présenter juste un document et c'est à travers ce document que nous allons mieux définir mieux travailler sur le concept général vous voyez sur le concept général donc si vous pouvez partager le live ça va être bien je sais que beaucoup sont occupés mais si vous pouvez partager le live ça va être bien et n'oubliez pas de vous abonner vous savez que quand vous avez vous abonner et quand vous partagez ou du moins quand vous aimez google me donne la possibilité de pouvoir me classifier au niveau de la base des recherches donc au niveau des recherches primaires donc lorsqu'on fait une recherche facilement vous pouvez tomber sur des vidéos comme celle ci et je fais le maximum d'efforts pour être disponible pour vous il faut aussi le maximum d'efforts pour vous donner les connaissances ou du moins des informations que vous ne pouvez pas trouver facilement sur youtube il ya des informations qu'on vous donne seulement mais mais c'est pas clair mais j'essaye de vous donner des informations claires qui vont vous permettre d'être plus efficace c'est pourquoi je vous demande juste de partager et de commenter de temps en temps oui monsieur ma onde revient avec des avec des réponses par rapport à vos différentes questions et tout ce que vous avez comme préoccupation donc continuez seulement à poser vos questions quand je vais finir je vais revenir lire en fait les commentaires donc acta en attendant je vais je vais pas partager le document donc le document que j'ai préparé pour pour ce pour ce live n'oubliez pas à la fin il ya des il ya des personnes qui pourront entrer dans le live et ensuite maintenant commenter ou du moins s'ils peuvent entrer pour poser des questions directement et je vais répondre donc là on va commencer je vais donner moi deux minutes je pars prendre le document je partage le document en question ok là je suis en train de vous à partager j'espère que vous voyez mon écran ok en supposant que vous êtes en train de regarder mon écran je vais donc comment c'est mon live et en vous décrivant clairement les le comment est ce qu'on fait pour choisir une espèce à élever ceci s'adresse spécialement à ça ça s'adresse spécialement disons à 80% à ceux qui n'ont pas encore débuté leur activité puis s'école et à 20% à ceux qui ont déjà débuté leur activité puis s'école dont soyez vraiment bien je vais dire quoi il faut vraiment bien fixé tout ce que je vais vous dis surtout ceux qui n'ont pas encore lancé ils vont comprendre ce qu'il faut faire pour choisir une espèce j'ai pris le temps de définir clairement les étapes qu'il faut suivre pour cela donc vous cela vous devez savoir que vous devez savoir que je vais beaucoup plus me focaliser sur l'afrique en général mais de manière particulière je vais je vais entrer dans l'afrique occidentale donc l'afrique de l'ouest et l'afrique centrale donc on va travailler beaucoup plus dans ce dans ces afriques là donc afrique occidentale et l'afrique centrale puisque ce sont les c'est beaucoup plus ces pays que je maîtrise en ce qui concerne la liste l'histologie lorsqu'on parle d'histologie en fait c'est là c'est l'étude des des poissons c'est la science qui s'occupe du de l'étude des poissons en général donc ça étudie la taxonomie bref ça 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 gère en fait toute la partie nomenclature du boisson identifié les landes ça identifie la géographie la repartition géographique des différents poissons dans les dans ces zones là donc je maîtrise depuis ces zones là donc toute l'afrique de l'ouest jusqu'en afrique centrale c'est beaucoup plus réservé à cela bon maintenant ça ne dit ça ne ça ne le maintenant ça c'est pour les espèces qu'il faut choisir mais sinon j'ai fait quand même l'effort de choisir les espèces que c'est mondialement connu et que partout dans le monde pouvait toujours avoir le même principe puisque les étapes ne changent pas trop c'est juste que au niveau du choix des espèces comme il ya un cas particulier que j'ai pris dans l'exposé il y aura un cas particulier que je vais prendre là ce sont des cas qui sont un peu plus rattachés en afrique mais sinon le concept des étapes et des critères c'est vraiment tout le monde dans tout le monde entier en fait c'est comme ça c'est presque le principe que tout le monde utilise donc je vais vous prendre le principe et après je vais essayer d'entrer dans la particularité de notre de notre de notre afrique en fait donc là vous avez juste un ensemble d'espèces mais sinon je vais entrer dans le vif du sujet donc aujourd'hui nous allons travailler d'abord sur les espèces disponibles où est ce qu'on trouve dans les la documentation sur les espèces de l'afrique en fait tu les espèces qu'on retrouve en afrique pour ceux qui ont souvent l'habitude de suivre mes formations ils vont attendre tout le temps comment je prononce le nombre de poissons et nombre d'espèces qu'on retrouve en afrique le nombre d'espèces qu'on retrouve en ceci mais il faut se poser la question c'est où en fait on trouve ces informations là où se sont passés ce sont pas des informations que vous allez trouver nulle part donc les informations que je vous donne ici ce sont des informations de plusieurs études que moi j'ai eu à faire et aussi plusieurs recherches des bibliothèques où je suis passé les informations que j'ai récupéré dans les bibliothèques dans les universités parce que moi j'ai fait une université pour apprendre ce que je vous donne là mais j'ai décidé de vous donner un tout petit peu de ce que je connais donc le petit peu là c'est ça que c'est de ça que nous allons parler après nous allons parler des questions qu'il faut se poser qu'elles sont les questions qu'il faut en fait se poser lorsqu'on veut lancer son projet et puis je vais vous faire je vais vous je vais vous ressortir quelques choix de poissons nécessaires pour pouvoir étendre votre projet et là nous allons parler juste de la diversité de production donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place en plus de ce que vous avez déjà là surtout pour ceux qui ont déjà lancé mais pour ceux qui n'ont pas encore lancé tout ceci là vous doit en fait vous intéresser donc c'est ceci que nous allons discuter des questions doivent rester dans le cadre dans le cadre de ceux de ceux de ceux de ce thème ci mais n'oubliez pas il ya une formation qui va débuter la semaine prochaine qui va en fait concerner la la les reproductions artificielle des silues spécialement parce que je ne fais pas je ne fais pas encore les formations des tilapiens pourquoi parce que je ne voudrais pas vous former sur des choses que que je n'ai pas je produis du poisson tilapia je fais du tilapia mais je n'ai pas une structure moderne sur les tilapia il faut qu'on soit clair j'ai des étangs où il ya des tilapia avec des bacs mais comme le silu j'aime j'aime parler de ce que je connais j'ai près de neuf espèces que je peux bien vous je peux vous donner vraiment les détails parce que j'ai déjà eu à produire ces espèces là mais d'une manière sophistiquée je dirais d'une manière beaucoup plus donc même si vous me réveillez même à minuit que je suis en plein sommet paradoxal je vous assure vous me réveillez je peux vous donner tout ce qui a en fait trait à aux poissons c'est lui c'est pourquoi en fait je vous allez souvent remarqué je parle beaucoup plus de ces poissons là mais sinon au fond je produis neuf espèces de poissons mais les poules à la production je vais dire quoi si je produisant 100% des poissons je produis 50% c'est lui 20% tilapia 10% cap et le reste maintenant les autres espèces mais vous voyez que 20% tilapia ce n'est pas la hauteur jusqu'à je commence à enseigner les gens je ne voudrais pas être ce genre de personne dont ce que je préfère faire c'est de vous donner un peu le temps ça c'est pour les parties reproduction dont je ne vous parle pas de l'aliment parce que pour l'aliment je produis tous les aliments donc aliments tous les poissons que vous pouvez avoir je produis les aliments mais là je parle des reproductions artificielles dont je peux pas vraiment vous donner une des détails par rapport à ça parce que je n'ai pas encore des équipements bien adapté donc soyez pas avec c'est que chaque fois je parle beaucoup plus du celui mais pas trop du tilapia donc voilà et donc là je vais entrer mais je vous parlerai ici de toutes les espèces parce que ça n'a rien à voir avec une espèce en particulier voilà commençons alors commençons alors pardon alors ce que vous voyez là à l'image c'est ce sont en fait ce sont des livres ce sont des livres que vous pouvez trouver dans les bibliothèques scientifiques des universités qui utilisent la quoi qu'ils font dans l'aquaculture vous voyez c'est ce sont des documents que j'ai eu à j'ai eu à connaître quand j'étais en quoi l'université et jusqu'à présent je les garde chaque document là c'est autour de 800 pages chaque document que vous voyez là et chaque document là à toutes les espèces possibles qui ont été en fait identifié lors d'une recherche qui a été réalisée depuis les années 1800 jusqu'à nous vous voyez des années parce que il ya des il ya des personnes qui ont fait la taxonomie s'il vous plaît la majorité des prudés des poissons que vous voyez actuellement là la taxonomie a été faible fait par les étrangers imaginer la taxonomie a été réalisée par des étrangers ra sont des produits poissons du moins ra sont des poissons qu'on trouve naturellement dans nos océans une taxonomie réalisée par les africains la majorité de ces de ces de ces de ces documents ont été conçus par les européens la majorité par les américains bref la taxonomie que nous avons actuellement est une taxonomie beaucoup plus fixé brédi quoi c'est ça ça dérange parce qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas un langage commun avec eux mais sinon au fond la taxonomie est universelle donc on connaît déjà la nomenclature on sait que voilà comment est ce qu'on fait pour pouvoir identifier une espèce de poisson c'est une c'est vraiment tout le monde qui s'est fait ça juste que je voulais juste vous faire une remarque pour laquelle en fait les africains sont très en retard par rapport dont à la recherche sur les poissons la domestication l'analyse et là et là l'on a dit quoi l'histologie des des en afrique voilà donc vous allez voir ces documents comme ce document c'est le volume 1 ici c'est le volume 2 le volume 1 ici a été réalisé il ya de cela plusieurs années et c'était pas l'institut de recherche et développement l'ierd et donc c'est ces trois grands chercheurs qui ont conçu ceci et ils ont donc mis un document de près de 800 pages volume 1 600 650 pages volume 2 où on retrouve vraiment le détail de toutes les espèces qui il ya en afrique beaucoup plus centrale et occidentale maintenant le document un volume ainsi représente la partie je veux dire ça représente la nomenclature dont on parle plus nomenclature à ce niveau dont le nom du poisson on va dire quoi le ray l'embranchement la classe de la classe l'ordre et tout ce que vous connaissez là c'est beaucoup plus ici voilà le deuxième volume 2 en fait aussi c'est la même chose mais sauf qu'il il met une particularité sur la physionomie dont vous allez beaucoup plus voilà tous les documents que vous voyez de la fao de la haine des documents des universités et même des tableurs de recherche vous allez retrouver que la majorité des éléments liés à la physionomie des poissons sur eux c'est en fait ça sort de ces documents si ça sort de ces documents pâtés sur internet ap physionomie peut-être du tilapia ou bien là le détail sur la morphologie externe du tilapia c'est de ce livre volume 2 que ça sort même chose avec les cellules même chose avec tout et tout je ne peux pas vous envoyer ces documents c'est parce que ce sont des documents qui pèsent énormément et je ne peux pas m'engager à vous donner parce que j'ai aussi travaillé mais sinon je peux vous envoyer des adresses vous pouvez trouver des résumés de ce livre là bon les espèces vraiment c'est détaillé même si on vous donne il ya les difficultés a les difficultés à comprendre parce que c'est scientifique dont les informations sont beaucoup plus scientifique là vous parlez par exemple des cyclidés tout n'est même rien comprendre sur les cyclidés la page au milieu si c'est une page qui fait le récap de toutes les espèces qu'on a dans la zone de la zone centrale donc dans le golfe de guinée et dans la zone occidentale du côté de l'afrique de l'afrique de l'ouest dont vous allez remarquer en afrique centrale d'une ou du moins dans le bassin dans le bassin de guinée nous avons pratiquement 555 et la dernière information ressortait 557 espèces de poissons que nous retrouvons dans la base dans la base guinée et la partie occidentale qui concerne l'afrique de l'ouest ils ont pratiquement 502 poissons là bas et donc 602 espèces de poissons du coup vous voyez qu'en fait si on a souci c'est vrai que il ya des espèces qu'on retrouve aussi bien dans notre zone vous voyez qu'on retrouve aussi dans la zone occidentale dont dans les deux zones il ya les espèces qui se ressemblent donc si on dit on va dit qu'à moine l'afrique centrale et l'afrique de l'ouest possède plus de 500 on va dire plutôt plus de 500 espèces de poissons donc si on possède des plus de 500 espèces de poissons pourquoi est-ce qu'on en produite quelques ou du moins pourquoi on ne maîtrise pas les autres parce qu'il ya un ensemble d'informations qu'il faut pouvoir relever pour s'engager dans une espèce en particulier c'est pourquoi il ya des questions qu'il faut se poser donc ces questions maintenant c'est de savoir premièrement quelle est l'espèce qu'il a pu consommer localement vous allez remarquer que dans votre zone il ya des personnes qui aiment c'est un poisson même si ce n'est pas importé dans localement il ya des personnes qui aiment c'est un poisson dont ils sont attirés parce des poissons aller là bas vous étudiez vous regardez pourquoi est ce qu'est ce qu'ils aiment ce poisson là moi j'ai par exemple fait une étude de la base dans le sud du cameron où j'ai retrouvé un village il ne mangeait qu'un poisson que bon ils appelaient ça la balle on vous voyez ce poisson là on exporte on n'importe pas ça mais c'est là localement et c'est en train de disparaître et tout le village aime le poisson là à un moment donné quand vous partez regarder la taxonomie vous voyez que c'est un poisson qui a été identifié depuis mais pourquoi ce n'a pas été produit c'est parce que en fait il n'y a pas il n'y a pas eu un développement de radicons il n'y a pas eu la domestication de cette espèce là et du coup on a besoin dans des personnes pour pouvoir domestiquer c'est vrai que c'est un travail scientifique mais au fond il faut comprendre que c'est pas toujours dans les universités qu'on fait la recherche on peut faire la recherche avec du privé on peut faire la recherche même avec des exploitations psycholes il ya des entreprises qui font leur propre recherche ça existe il faut seulement savoir quelles sont les étapes d'une bonne recherche pour pouvoir domestiquer une espèce de poisson ça ça existe les protocoles ça existe donc vous pouvez vous engager avec une espèce maintenant aller doucement dans une espèce particulière aller dans les phases scientifiques qui vous permettront de domestiquer votre poisson ça existe donc il faut se poser là bas cette question là vous voyez quelle est l'espèce la plus consommée localement dans votre environnement donc là où vous êtes quelle est l'espèce maintenant il faut se poser la question est ce que ça a une valeur économique puisque c'est pas parce qu'on a cinq cents espèces que il ya il ya en fait tous les poissons là sont bien à vendre non il ya des espèces que les gens n'aiment pas manger on essaie de dire on essaie maintenant de faire une analyse une analyse de je vais dire quoi marketing quelle est notre demande et la demande par rapport à telle espèce et qu'est ce que notre demande veut vraiment quand ils disent poisson et c'est tous les poissons qu'ils mangent les gens qui ne mangent pas les tilapia il ya d'autres qui mangent les tilapia et certains ne mangent pas les cellules il ya d'autres qui mangent les cellules et vice versa donc à un moment donné on se pose la question est ce que l'environnement où je suis il mange en fait tous les poissons non il mange quelle espèce de poisson et quand il mange cette espèce quelle est la quantité de personnes quel est le volume de consommation et est ce que ça a une valeur économique par rapport à son prix si le marché viable évidemment qu'elle est maintenant son prix et après on se pose donc après avoir donc vu que les gens mangent déjà bien il faut il faut maintenant se poser la question qu'est ce qu'il ya des pratiques disponibles vous voyez l'idée c'est les pratiques disponibles ici l'idée c'est de chercher est ce qu'il ya des personnes qui produisent déjà cette espèce là vous allez voir les gens ils mangent mais ça peut venir de la pêche vous voyez puisque c'est pas là c'est pas l'aquaculture seul qui est bien la pisciculture seul qui fournit nos poissons même la pêche aussi fournit nos poissons il faudra maintenant se poser la question de savoir est ce que c'est disponible dans les pratiques de production est ce que c'est disponible ça c'est une manière de se poser la question et savoir si c'est que vous devez entrer dans la partie recherche c'est à dire dans la domestication ou bien c'est une partie qui doit vous faire entrer dans l'exécution des pratiques là donc dans l'exécution de la mise en place directement du projet voilà et donc vous avez déjà ces questions là ça va vous amener dans autre à mon troisième élément qui est le critère donc du choix puisque vous avez déjà les questions qui vous montrent ok là voilà les processus qu'il me voilà voilà les informations que j'ai déjà récolté maintenant il faut se poser la question non quels sont dans les choix puisque vous avez là bas fait un premier premier inventaire vous voyez donc le premier inventaire ce sont les questions là vous essayez de prendre plusieurs puisque peut-être ce n'est pas seulement un poisson qu'on mange donc vous pouvez faire un inventaire de quatre cinq espèces que vous constatez que les gens mangent bien et que ça avance très bientôt après vous vous posez dans cette question là pour savoir est ce que quel est dans le choix de l'espèce avec laquelle je vais débuter là pour connaître dans les différents projets psychologiques pour reconnaître maintenant les différents projets que vous allez entreprendre il faut maintenant savoir si c'est que il faut maintenant détailler dans les critères il faut détailler dans les critères de les critères de ce choix sur la base de plusieurs éléments le premier critère c'est d'abord de savoir quel est le but de votre projet puisque vous avez déjà identifié peut-être que que l'espèce que les espèces que vous avez choisi là sont des espèces qu'on peut produire ou du moins est ce que ça une valeur économique et tout mais au fond voilà les informations que vous devez ressortir quel est le but de votre projet le but de votre projet si c'est de savoir voulez vous élever le poisson vous voyez voulez vous élever le poisson pour consommer donc juste pour manger ensuite il faut vous demander voulez vous élever le poisson pour faire en fait une un projet économiquement rentable ou encore vous devez demander est ce que j'ai fait seulement ça pour me divertir bien c'est de loisir et le dernier élément c'est est ce que c'est pour faire du tourisme chaque question que vous avez là va vous amener à avoir une espèce précise parce que ce que vous devez savoir c'est que toutes les espèces on n'élève pas toutes les espèces pour pour avoir même objectif un même but vous voyez c'est pas pour avoir un même but par exemple si une personne répond à la question de savoir voulez vous élever du poisson pour la consommation personnelle à ce niveau à ce niveau à ce niveau l'espèce que je vais choisir c'est une espèce personnelle c'est une espèce qui je je veux juste manger donc j'ai pas besoin de savoir si les autres vont manger l'espèce là mais mais regardez bien l'espèce que vous allez choisir n'aura rien à voir avec les autres personnes on ne vous engagez pas à dire aux gens que moi je vais élever un poisson que moi il mange et dont les autres aussi vont manger non 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 ce que vous élevez si c'est pour faire de une activité commerciale la personne qui est le but non le but principal la personne que vous devez avoir vraiment comme votre votre consommateur final en fait il veut dire quoi la personne qui doit à vous donner la dernière information sur l'espèce que il doit manger c'est votre consommateur est là là le premier là la première question votre consommateur c'est vous même dont vous répondez à vous même savez j'y sais que vous aimez les tilapia à un moment donné vous faites les tilapia parce que c'est vous le consommateur dans le cas où c'est un projet économiquement rentable celui qui doit vous répondre à la question quelle est l'espèce c'est votre consommateur doula doula les questions passées vous êtes demandé de faire les recherches pour voir ce qu'on consomme localement donc après maintenant il ya une autre question c'est pour le loisir d'une personne peut rester comme ça il dit que non je veux juste un aquarium j'ai vu c'est un aquarium moi je veux juste que ça soit là pour la propreté chez moi et tout je veux juste voir comment les poissons mangent et tout il veut même pas savoir s'il ya quelque chose là il veut se divertir là dessus il ya maintenant des personnes qui font pour le tourisme et là il ya des poissons qu'il faut choisir parce que c'est pas tous les poissons qu'on met dans le tourisme puisque les poissons ses pouvoirs dans le tourisme il ya des activités de base comme par exemple la pêche sportive la production en étant les grands grands étangs et tout il ya des poissons de base qu'il faut choisir pour ce genre d'activité et qui non seulement a pour but d'a pour but de de le fait du tourisme et qu'à un moment donné une autre activité peut dire qu'on pêche et on mange donc mais vous voyez en fait là bas le celui qui va avec l'activité pêche directement quand vous pêchez et que vous mangez sur place n'a rien à voir avec une espèce en particulier ça veut dire que la personne qui pêche le poisson la pêche seulement et si ça son image donc c'est comme ça il n'a pas une il n'a pas il n'a pas besoin d'avoir un poisson précis donc là bas la précision doit beaucoup plus être fixé sur le concept général du tourisme mais pourtant vous allez voir quand on parle d'une affaire économiquement rentable ce qu'on recherche c'est c'est ce que les gens mangent pourtant donc en fait tout ça si vous comprenez très bien tout ça en fait à un but précis chaque question que vous devez donner à chaque chaque réponse que vous devez donner à ces questions là vous amène à trouver une espèce de manière précise donc ça vous amène donc au deuxième critère qui est maintenant l'espèce adaptée donc au premier critère puisque là je vous ai donné les éléments du premier critère et le deuxième c'est de savoir maintenant quelle est l'espèce adaptée au premier critère la première chose qu'il faut faire c'est que vous devez d'abord faire moi je ne vais pas déjà il faut que vous il faut d'abord qu'on puisse être clair je ne vous donne pas je ne vais pas partir sur l'élément qui a trait au tourisme loisir ou bien consommation personnelle moi ici là je vais répondre à la question de savoir voulez-vous en faire une activité oui une affaire économiquement rentable donc là c'est sur cet élément c'est comment je vais aller pour le critère 2 c'est pour ça que je vous ai dit quelle est quelle espèce est adaptée selon le premier critère donc moi je vais adapter l'espèce qui correspond à la partie qui concerne activité économiquement rentable donc tout cela il ya quatre éléments que vous devez connaître le choix donc maintenant doit s'adapter d'abord sur le grand élément donc une activité commerciale donc là si elle va entrer dans les détails c'est qu'il faut que je puisse maintenant choisir dans ses grands puisque de l'activité commerciale c'est vraiment un grand grand projet dont il ya trop d'espèces à l'intérieur économiquement rentable maintenant c'est à moi de savoir quelle est l'espèce de manière particulière avec laquelle je dois commencer première étape je recommence encore à reclassifier les espèces là en fonction donc du volume de la demande donc vous connaissez à l'espèce économiquement rentable vous savez que dans votre environnement manger quatre espèces de manière spécifique et vous commencez d'évaluer le volume donc là vous avez déjà le volume et lorsque vous connaissez déjà le volume maintenant il ya un deuxième un deuxième élément qui va ressortir donc ici là le deuxième élément c'est faire un choix sur des espèces endémies que vous pouvez produire localement ça veut dire quoi il ya les moments vous pouvez voir que le volume de consommation d'une espèce c'est un poisson qui vient d'ailleurs avec dit que je prends un exemple nous ici au cameroune on consomme beaucoup plus le chinchas donc appelé encore ici le macaron même comme c'est pas le macaron on consomme beaucoup plus le chinchas maintenant le chinchas n'est pas un produit endémique en fait je vais dire ce n'est pas camerounais donc c'est pas un poisson que vous pouvez prendre directement comme ça vous commencez à lever ça vient des autres pays donc du coup c'est vraiment le volume de demandes ce poisson est immense vous voyez mais ce que vous devez comprendre c'est d'abord c'est que le premier choix que vous devez faire c'est vrai que vous pouvez élever ces espèces là sous forme de sous modèle artificiel mais la première étape que vous devez d'abord après d'avoir fait le la répartition là il est l'information suivante va vous permettre de pouvoir trier encore d'une manière claire l'espèce que vous devez élever c'est de savoir est ce que je vais prendre une espèce qu'on élève dans d'autres pays pour élever dans mon pays malgré les difficultés que je pourrais avoir dans sa production c'est la question maintenant ça va vous amener à voir quelle est l'espèce que localement les gens aiment bien et que je peux produire aussi puisque c'est local ça veut dire que ça peut bien grandir ça vous demande moins de finances ça vous demande moins d'utilisation moins de produits artificiels ou quoi que ce soit mais ça vous met dans les conditions de production en sachant que même si c'est comment les gens vont toujours manger parce que c'est un produit qui est consommé localement dans économiquement rentable vous voyez je fais un premier bon d'abord au niveau des produits consommés après j'ai fait un deuxième bon pour éliminer une partie de poisson ça veut dire c'est il ya les poissons qui sont vraiment économiquement rentables mais que je peux pas produit pour le moment il ya les poissons qui sont économiquement rentables que je peux produire pour le moment je prends donc ceux qui sont économiquement rentables que je peux produire pour le moment ça me fait d'entrer dans le troisième élément c'est de c'est qu'il faut maintenant que je puisse me rassurer que d'avoir le maximum d'infos sur la production de cette espèce là est ce que localement cette espèce là ce ça c'est pour les gens qui veulent débuter donc faut pas engager une recherche que vous ne maîtrisez pas il faut maintenant avoir des informations sur l'élevage de l'espèce là disons que vous avez choisi une espèce comme je dis économiquement rentable et qui se trouve localement vous devez maintenant vous rassurer quels sont les élevages quels sont les producteurs qui en ont déjà produit il faut faire les recherches ou partir rencontrer ces personnes là pour savoir comment est ce que ça se passe d'où le quatrième élément c'est d'étudier sa biologie et son écologie quand je parle de sa biologie c'est de savoir est ce qu'on peut trouver ses alvins est ce comment comment est ce qu'on trouve ses alvins comment est ce qu'ils se comportent qu'est ce qu'elles sont quels sont ses risques de maladie qu'elle est son son développement en termes de consommer quel est son développement en termes de croissance et tout ça ce sont des informations que vous devez avoir en ayant contacté des élevages qui en produisent déjà maintenant il faut aussi savoir quelle est son écologie ou du moins quel est son environnement qu'est ce qu'ils aiment tous les poissons n'ont pas le même environnement il ya des poissons qui aiment c'est un environnement vraiment obscur d'autres qui aiment ça d'une d'autres et vous voyez c'est un environnement précis sans tout faut oublier le climat le climat quels sont ses températures quel est le taux il ya aussi maintenant le truc comme le ph qu'il faut regarder et le taux d'ammonia qu'ammonium la tolérance au chlore et ce sont des informations que vous devez avoir en regardant cela dans les autres élevages des producteurs que vous avez fait l'effort d'avoir des informations mais si vous n'avez pas de producteurs d'une espèce dans votre et dans votre de votre pays là vous pouvez vous déplacer pour aller voir ailleurs en fait c'est ça pour dire que vous pouvez peut-être voir qu'on consomme bien une espèce localement mais il peut arriver que dans votre zone on ne fait pas de pisciculture donc disons que on fait la pisciculture à 400 km de l'endroit où vous êtes déplacé vous vous partez là bas vous vous prenez des renseignements là c'est même si c'est hors du pays si personne n'a jamais fait dans votre pays sauter ou pas des fois ce qu'on fait dans le pays là et vous venez repliquer c'est ça en fait l'idée le vous voyez le processus c'est quoi c'est que une espèce doit être économiquement rentable après être économiquement rentable il faut maintenant qu'elle soit localement productif ça veut dire que là on sait que localement peut trouver cela et que c'est en même temps économiquement rentable n'oubliez pas économiquement rentable lorsqu'on sait que c'est économiquement rentable et que c'est endémique on se pose maintenant les questions de savoir qui en produit lorsqu'on a déjà des informations de chez de la personne qui produit cette espèce là on essaie d'avoir dans les les informations nécessaires à la production biologie de reproduction digestibilité des aliments climat tolérance aux clôtres tolérance aux variations de ph tolérance à tous les paramètres de production et ensuite quand vous avez déjà ça on passe donc maintenant un troisième élément qui est beaucoup plus un élément de conseil un critère de conseil c'est donc maintenant d'avoir les propositions des choix des professionnels j'avais dit quand vous partez voir un pisciculteur qui produit déjà une espèce il peut arriver là bas que vous trouvez qu'il est en train de produire une espèce posez lui la question de savoir pourquoi il produit cette espèce là et quels sont marchés quelles sont ses stratégies quels comment est ce qui fonctionne et là à part ce que vous avez comme information vous allez maintenant prendre ces informations et vous allez essayer de juger pour voir la pertinence de son projet vis-à-vis de pour vous et comment est ce que vous allez commencer quel est le projet que vous allez mettre en premier est ce que c'est l'espèce à ou bien c'est son espèce à à lui est ce que vous allez cette décision là vous appartient mais l'idée c'est que vous allez avoir clairement des informations par rapport à ça maintenant quand je parle les choix professionnels ici ce sont les choix en général que on connaît que ça marche dans en afrique on connaît que voilà les espèces qu'il marque qui marche vraiment bien pour un départ de la c'est un choix que j'ai j'ai eu à faire donc j'ai fait trois j'ai mis trois espèces que vous pouvez élever et je vous ai dit que après avoir fait votre propre analyse adapté à votre pays donc là ça dépend de votre pays vous pouvez maintenant garder ces informations là et continuer les recherches en prenant maintenant les choix des professionnels donc vous demandez des propositions et on vous donne des idées et vous essayez de calibrer cela avec votre choix que vous avez pour vous et votre et le but c'est quoi c'est que vous devez avoir les différentes contraintes possibles donc maximiser sur la connaissance des contraintes avant de vous engager ça veut dire que vous avez déjà peut-être trouvé un endroit où vous avez vous aurez des informations votre but c'est de savoir toutes les contraintes possibles pour que ça ne soit pas un échec votre projet ne soit pas un échec c'est pourquoi donc j'ai préféré faire cette proposition de trois espèces avec lesquelles vous pouvez débuter votre projet en sachant que vous aurez moins ou du moins 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 des risques d'échec parce que par rapport à d'autres espèces même comme je vous ai dit qu'il ya plus de 500 espèces il ya quand même des priorités voilà donc là je vous présente donc la première espèce le silu pourquoi le silu en fait le silu c'est un poisson qui est de plus en plus consommé dans le monde entier donc on retrouve cela dans beaucoup de plats jeudi c'est presque un poisson réparti dans tout le monde entier c'est juste qu'il ya beaucoup de sous espèces les silu en quelque sorte c'est ce n'est qu'un ordre vous voyez ce n'est qu'un ordre dans la nomenclature c'est un ordre ça veut dire que ce n'est pas une ce n'est pas si lui n'est pas le nom principal de du poisson chasse ce n'est qu'un ordre d'avis qui a beaucoup de types de cellules de poissons chats en réalité n'est que le nom commun donc on appelle le signe en fait clarias garipinus qui est donc vraiment le nom de l'espèce que vous connaissez il ya dans le ya le ya par exemple le le silu glaner qui est un silu qui vient en europe beaucoup plus en europe par exemple c'est un autre silu vous voyez c'est un autre silu vous avez une autre forme de siluriforme par exemple le malactérurus par exemple le chrysitis par exemple ce sont des des poissons qui sont de l'ordre des silus donc voilà mais sinon en termes d'espèces il faut entrer en particular il faut entrer dans la dans l'espèce poisson chat donc je suis entré dans le clias garipinus d'un poisson chat parce que c'est un poisson tellement demandé et il est aussi très résistant dont il est résistant il résiste à presque différentes maladies le climat les parasites il est vraiment résistant au manque ou bien à l'insuffisance d'oxygène n'est pas très vulnérable au manque d'oxygène il est vraiment rustique et il grandit assez vite et vous voyez c'est pas tout que vous poussez et c'est sa tolérance aux variations de température vous permet vraiment de vous adapter et d'adapter votre élevage un peu de partout c'est pas nouveau complique pas la tâche donc vous avez vraiment les possibilités de vous lancer dans un projet qui va vous donner du courage ça c'est la première chose le deuxième la deuxième espèce maintenant ici c'est le tilapia c'est l'un des poissons les plus faciles à élever pourquoi parce que il grandit il a aussi un peu comme les cellules il est il est il est consommé d'abord normalement partout mais il a une particularité parce qu'il est il facilite l'élevage vous voyez il il peut facilement supporter une variation de du climat température oxygène il peut supporter ça comme les cellules sauf qu'il n'est pas assez performant en thème de résistance par rapport aux cellules mais à son niveau c'est un poisson tellement bien à élever parce que vis à par rapport à sa résistance aux différentes conditions de l'eau et aussi aux différentes variations de climat on peut prendre cette espèce comme un modèle et vous devez savoir que c'est je ne sais pas si ça a changé cette année mais je sais que depuis des années le tilapia est le poisson le plus produit et le plus consommé au monde donc si c'est que sauf seulement si ça a changé cette année mais je sais quand même que c'est le composant le plus consommé au monde donc vous devez savoir que sa production est d'une priorité internationale et donc dans chaque localité vous allez remarquer que c'est quelque chose qui existe toujours donc c'est les gens de plus en plus consomment cette espèce là il faut pas vous en vouloir si il faut pas vous déranger c'est quelque chose que vous pouvez directement lancer chez vous et vraiment sans problème vous allez arriver à un bon résultat parce que ça se consomme et vous je vous ai expliqué que il faudrait que ça soit économiquement rentable si on ne peut pas manger ça ne sert à rien donc voilà une deuxième espèce qui est bien pour lancer votre projet il ya une troisième espèce la cape je vais entrer beaucoup plus sur la cape commune parce que il ya beaucoup de type de cap et à la cape chinoise à cap corps et la cape il ya beaucoup de cap le document dont je vous parlais ce qui classifie et qui donne la nomenclature de plusieurs espèces de poissons en afrique là il ya tout ce qui a toutes les formes de cap là dedans de temps en temps je vais vous faire des vidéos en détaillant les livres là avec les différentes formes à faire ensemble souvent c'est une nomenclature dont la base et après actuellement je veux juste vous présenter quelques espèces qui vont vous permettre de lancer votre projet donc là il ya il ya la cape commune qui est un poisson à une croissance vraiment rapide rapide et c'est vrai que sa température est beaucoup plus froide par rapport aux autres espèces mais c'est aussi une température résistant on sait aussi un poisson résistant donc il est vraiment facile à élever parce qu'il mangeait presque tout à la base c'est un homme niveau mais avec une forte tendance détritivo donc c'est un poisson bentique il mange la boue la terre et tout ça parce qu'à l'intérieur il ya des petits êtres vivants qui en fait l'intéresse et donc il ya des facilités à produire la cape commune mais les gens produisent beaucoup plus la cape commune dans les étangs si vous avez remarqué beaucoup plus dans les étangs donc c'est difficile en fait de produire c'est pas difficile en fait de produire les les poissons là aussi en bac et en tout autre type d'infrastructure mais les gens aiment beaucoup plus produire la cape en étant parce que c'est facile donc et il s'adapte beaucoup plus aux conditions d'élevage et il est vraiment résistant par rapport aux maladies vous de aussi savoir que sa chair est une très bonne qualité il n'y a pas trop d'arrêt et ça facilite en fait la cuisson et les gens aiment ça vous voyez les gens aiment ça je ne sais pas si les trois espèces si on ne connaît pas dans le monde on connaît ces trois espèces dans le monde parce que c'est parmi les espèces les plus consommées dans le monde donc si vous produisez d'abord ces trois espèces il est sûr et il est possible que vous puissiez grandir dans votre projet maintenant avec le temps lorsque vous avez déjà une bonne maintenance technique une bonne efficacité de production et tout vous pouvez maintenant entrer dans les autres espèces doucement entre temps il ya d'autres espèces qui existent nos poissons ministres par exemple qu'on appelle encore le mâchoirons la pêche d'une île qu'on appelle encore le capitaine d'eau douce vous avez le kanga qu'on a et ce sont les rares dans l'été rotis minuticus qui existe vous avez les les paracana obscura les poissons vipers vous avez vous avez beaucoup d'espèces il ya une somme d'espèces qu'on pouvait élever vous voyez toutes ces espèces en fait s'adapte maintenant aux différents environnements je vais pas vous réciter tout ça ici mais je vous ai présenté les trois c'est pour pouvoir avancer alors lorsque vous avez déjà tout ça il faut penser maintenant à la diversification de votre production vous avez plusieurs espèces que vous devez mettre sur pied vous devez élever un coton d'espèces vous devez donc l'idée c'est quoi c'est que je vous donne des espèces avec lesquelles vous pouvez amoncer votre projet vous pouvez amoncer votre projet mais vous devez savoir que le votre premier votre deuxième votre troisième votre quatrième choix et tous les autres choix que vous allez faire après doivent vous aider à diversifier la qualité de votre produit donc ça vous permet de toucher un peu l'âge il l'âge gamme de personnes qui pourraient être des potentiels qui pourrait qui pourrait se transformer des potentiels clients un client réel vous voyez donc c'est c'est ça l'idée moi moi en fait je voulais vous présenter ces espèces là pour que vous ne puissiez plus être perdu que vous puissiez trouver un moyen de vous de d'être plus rassuré de la qualité je vous présente ces espèces en fonction aussi de la technologie de la technologie disponible vous voyez de la technologie disponible donc là je vous ai donné quelques espèces que vous devez élever mais je vous ai donné la méthodologie pour choisir une espèce si vous décidez de prendre par exemple la cape la cape disons le capitaine de douce ne peut l'idée c'est que si vous avez déjà pris le choix du capitaine de douce quand vous constatez que les gens mangent ça beaucoup et tout ce que vous devez faire c'est de chercher un endroit où on en produit c'est ça l'idée générale chercher où on produit il ya ces espèces là ne vous engagez pas si on ne produit pas ne vous engagez pas c'est quand vous allez voir quelque part comme on produit vous demandez comment ça se passe sans information ne lancez pas cette espèce là ne prenez pas un gars qui vous a dit que vous allez produire l'espèce sans avoir peut-être la preuve de sa production il faut que vous puissiez voir comment ça se passe là vous allez vous engagez dans cette espèce là sinon je vous demanderai de ne pas vous engagez engagez vous dans l'espèce que vous savez que coûte que vaille la maîtrise est déjà efficace donc j'ai vu le gars qui dit qu'il vient fait là j'ai vu aussi ça et tout donc là je sais que si ça engage là ça va aller ça va aller donc voilà c'est en fait ça que je voulais vous expliquer au fond donc c'était pas très long je voulais juste faire ça comme un petit je voulais juste prendre cela pour permettre de ne pas de ne pas être inquiet vous voyez de ne pas être inquiet de vous permettre de faire un meilleur choix et ceux qui ont des projets voilà vous pouvez prendre cette vidéo et vous essayez de comprendre ce que j'étais en train de dire essayez de retracer et si vous avez besoin d'aide vous pouvez toujours laisser votre préoccupation par whatsapp pied dit bien whatsapp s'il vous plaît n'appelez pas n'appelez pas je vous demande vraiment de ne pas appeler parce que quand vous appelez je ne suis pas seul à ce numéro un parfois il ya les moments c'est pas moi d'autres personnes dont c'est partagé donc il ya des moments quand vous appelez ça ne passe pas donc personne ne décroche vous plaignez vous partez donc il faut laisser des messages là maintenant une personne peut venir vous écrire vous répondez tout donc si vous avez des préoccupations et la majorité du temps c'est toujours moi c'est toujours moi qui suis devant ce téléphone là parce que depuis même deux mois par exemple c'est moi qui suis devant ce téléphone mais quand je serai à houndé dans quelques jours là je ne pourrai plus souvent trop touché à ce téléphone mais j'ai quand même pris des dispositions pour être toujours disponible donc quand je vais pouvoir quitter je vais mettre deux numéros si c'est que je ne vous n'arrivais pas à ma voix d'un vous pouvez avoir l'autre mais n'appelez pas écrivez juste ça permet de beaucoup discuter puisqu'il ya beaucoup de personnes qui écrivent quand vous appelez comme ça vous bloquez et là dès que vous bloquez ça ne fait plus circuler l'information et toutes les personnes qui ont écrit après vous là on ne pourra plus en fait les lis donc c'est souvent bien de décrit pour qu'on puisse travailler ensemble et directement donc peu on peut facilement faciliter les informations donc voilà je pense que j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui donc s'il ya des questions je suis là sinon je vais je vais vous laisser mais je pense que voilà donc il ya quelques questions aujourd'hui à une quelques qui sont là attendez d'abord je vais vous partager je vais mettre le lien pour entrer si des personnes ont des si des personnes ont des questions là je vais mettre le lien les gens qui voudront qu'ils voudront entrer qui clique seulement sur le lien que je viens de partager je vais je vais projeter ça à l'écran et là vous allez poser vos questions directement là bon commençons d'abord répondre à aux questions de ceux qui ont commencé est-ce qu'il existe des études faites sur les espèces de poissons je vais mettre ça à l'écran est-ce qu'il existe des études faites sur les poissons sur les espèces de poissons qu'on peut élever au Cameroun oui oui comme je disais dans mon dans mon document là par exemple dans ce document que je je vous présentais dans le powerpoint donc non ça que j'étais en train de vous expliquer il y a des espèces qu'on a déjà fait en fait l'inventer et des espèces dont on a déjà fait l'inventer général je vous ai dit à plus de 500 espèces et donc chaque espèce on décrit clairement son 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 système on décrit on décrit clairement tout en fait cette espèce là ça vous permet d'avoir une idée claire une identification claire vis-à-vis de ceux de cette espèce et vous pouvez maintenant partir voir si vous il faut élever ou pas mais c'est déjà vraiment décrit dans le document je vous ai dit que c'est deux volumes un volume de 800 pages un volume de 600 pages donc ça existe sur et ce n'est pas seulement pour le Cameroun c'est pour tout je vous ai dit qu'Afrique centrale et Afrique occidentale dont l'Afrique de l'ouest et c'est différent je crois que avec avec les avec les informations dans ce document vous pouvez avoir mais c'est lourd donc je ne peux pas partager ça c'est très lourd donc ce que je peux seulement faire c'est que je vais souvent fait de temps en temps des captures de chaque espèce et je vais vous envoyer cela pour que vous puissiez souvent mais ou bien si vous avez des espèces en particulier que vous voulez élever envoyez moi seulement les informations et directement je vais je vais vous je vais vous je vais vous envoyez moi l'information de l'espèce et je vais vous répondre vous voyez voilà donc je vais mettre encore une dernière personne bonjour madame marie bonjour madame marie il y'a une autre personne qui pose la question comment fait on comment on fait comment on fait quand on habite à madagascar pour s'équiper en matériel j'habite juste à côté du deuxième plus grand lac de madagascar madagascar je 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 crois qu'il ya des instituts qui se qui travaillent beaucoup dans l'aquaculture là-bas au madagascar je crois que j'ai un ami même là-bas qui fait mais lui fait beaucoup plus la culture en mai donc la marie culture et donc je pense qu'il peut vous aider à ce qui concerne les équipements voyant ce qui concerne les équipements je vais laisser en commentaire mon numéro whatsapp vous allez me faire signe par whatsapp je vais on va discuter je vais voir comment il peut vous envoyer son numéro vous allez l'appeler et vous allez travailler avec lui donc voilà donc les équipements je pense que c'est c'est important voilà madame marie qui pose la question du pangasus le pangasus oui il ya déjà des élevages de pangasus le panga s'élève déjà bien donc il ya d'autres personnes qui sont encore en train de faire la recherche de cette espèce là dans d'autres pays donc vous voyez en libéria en guinée conakry au cameroun au sénégal je pense aussi j'ai eu d'autres personnes qui m'ont fait des retours pour lesquels il ya d'autres pays aussi qui en produisait déjà donc en fait il ya même aussi ça naturellement vous voyez il ya aussi ça naturellement dans les pays d'afrique donc ça s'élève très bien c'est même d'abord une espèce facile à élever et ça s'adapte aussi très très bien le pangasus donc vous voyez c'est un élevage qui est là donc vous pouvez aussi prendre cette espèce là comme une espèce est vrai que en europe il ya eu quelques polémiques qui disait que c'est une espèce qui n'est pas bien pour la santé et tout mais au fond c'est parce que bon il ya c'est un paramètre qui entre en jeu que vous ne pouvez pas maîtriser mais sinon c'est un poisson qui reste consommé et l'asie surtout l'asie de l'est il reste les plus grands producteurs du pangasus au monde je crois que c'est ça c'est l'indonné ça c'est l'indochine je sais pas c'est quelque chose avait un de quelque chose comme ça le vietnam ça doit être l'indochine dans le vietnam c'est eux qui sont les plus grands producteurs ils produisent comme ça des millions par an donc ce sont les plus grands producteurs de pangasus au monde donc vous pouvez avoir des exemples la bâcheuse voilà un monsieur clovis à monsieur clovis vous pouvez demander l'accès si c'est que je constate que vous avez beaucoup de questions vous pouvez demander l'accès pour poser directement vos questions j'ai vu votre accès là mais je n'avais pas encore validé parce que j'étais en train de répondre aux différentes questions les autres il demande mais le poisson qu'on élève en afrique de l'ouest n'est-il pas le poids même poisson qu'on peut élever en europe en asie en fait les poissons ça varie vous voyez là je vais dire quoi les poissons c'est on va dire il ya un ensemble de paramètres qui entre en jeu il ya un ensemble de paramètres qui entrent en jeu il ne suffit pas seulement de prendre une espèce et d'élever il ya tout un ensemble de conditions qui qui en tout l'espèce que vous voulez élever là donc en fonction de chaque environnement on peut élever une espèce maintenant quand vous ne pouvez pas élever ça naturellement ça veut dire une espèce n'a pas toutes les conditions nécessaires pour être produit dans un endroit là entre ensemble ce milieu là un milieu artificiel c'est comme ça que les d'autres personnes font pour produit mais pour mais quand vous transformez déjà un milieu en forme artificielle ça devient plus coûteux il est donc préférable souvent d'utiliser d'abord les espèces qu'on peut dire une espèce locale et vous ne pouvez pas prendre par exemple la cape blanche qui se trouve en allemagne vous venez produire cette cape blanche en afrique parce que là bas la cape blanche vit carrément dans les eaux les eaux glacées les eaux glacées vous voyez ici là chez nous il n'y a pas la glace en fait vous ne pouvez pas produire une espèce pareil sauf seulement si vous transformez l'environnement de cette espèce là pour que ça reste dans les conditions de l'europe mais là ça va vous demander un peu plus d'argent pour dire quoi pour dire que toutes les espèces il ya une repartition géographique c'est comme on m'a dit à les africains il ya il ya les européens il ya les américains il ya les asiatiques tout le monde est séparé vous voyez donc les quand vous quittez de l'afrique pour la première fois est arrivé en euros et vous êtes un peu brutalisé par le climat c'est pas de votre faute c'est parce que l'environnement dans lequel vous entrez n'est pas adapté maintenant vous êtes obligé de réadapter ce climat là peut-être avec une forme de conditionnement c'est qu'on peut aussi quand ils arrivent ici tellement à la chaleur que parfois ils sont obligés d'avoir l'air conditionné à voir ceci c'est vrai que l'homme lui il a la possibilité de vivre l'air atmosphérique et les conditions il s'adapte facilement mais le poisson c'est un poids qui le thème vous voyez la majorité des poissons sont poids qui le thème ça veut dire que c'est un poisson qui ne régule pas sa température par exemple les hommes sont et qui le thème ça veut dire qu'ils ont un neuf le foie leur permet de réguler la température donc vous voyez souvent vous avez l'impression que le foie c'est un c'est un c'est un organe qui n'a rien qui n'a pas une importance vraiment capital mais le foie c'est un organe vraiment tellement important parce que c'est ça qui vous permet la régulation de la température dans votre corps donc dans chez les poissons il ya ce qu'il ya des poissons en fait qui n'ont pas ils n'ont pas cela ou du moins ce que je connais ils n'ont pas cela donc pour pour réguler et ils ne sont pas dans et qu'ils ont pas la possibilité de réguler la température de manière automatique ça veut dire que toute la régulation la température c'est nous qui devons donner cette régulation là vous voyez c'est nous qui devons donner ces régulations si on ne régule pas cette température de manière externe aux poissons le poisson va mourir parce que lui c'est un poids qui l'automne donc il ne il ne régule pas certains éléments en lui vous voyez donc c'est tout ça c'est pour ça le poisson reste tellement délicat par rapport aux autres animaux et aux autres animaux les animaux le foie et tout mais le poisson lui il n'a pas ça donc ce qui fait en sorte que parfois c'est compliqué et je dis plus les espèces que je connais donc parce qu'on va me sortir un jour un poisson qui a le foie et bon là ce que je connais ce sont les poids qui l'automne comme ce que j'ai cité tout à l'heure dans mon exposition là voilà donc juste pour vous expliquer clairement monsieur clovis voilà il demande est ce que le poisson silu n'est pas saturé au cameroun car il ya beaucoup de personnes qui élèvent le poisson silu non 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 ça c'est une question qu'on me pose presque tout le temps le poisson silu est tellement produit qui vous a dit que c'est même d'abord beaucoup ce que vous devez savoir c'est juste que on a un problème d'intermédiation on a un problème d'intermédiation on ne sait pas qui en fait vous savez le voilà comment ça fonctionne le produit l'offre et la demande l'offre l'offre vient répondre à la demande vient l'offre vient en fait répondre à une demande vous voyez mais il n'est bien pas trouver la demande quelque part comme ça vous allez voir peut-être vous avez un produit mais le produit ne vient pas vous trouver chez vous ne vient pas trouver le client chez lui non 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 il ya ce qu'on appelle le processus d'intermédiation ça veut dire que il faut un carrefour auquel en fait l'offre va venir croiser la demande l'offre va venir croiser la demande si c'est que l'offre ne vient pas croiser la demande l'offre va se retrouver avec beaucoup de produits et la demande va se retrouver avec moins de produits et il n'aura jamais accès aux produits de l'offre et l'offre l'offre sera en fait en surabondance il va dire qu'il n'y a pas le marché pourtant en fait il ya la demande il va dire qu'il n'y a pas la demande il ya la demande la demande existe seulement on n'a pas un carrefour où nous pouvons pour on peut facilement arriver à la demande donc ce carrefour c'est quoi c'est le marché il n'y a pas de marché par exemple vous êtes à yaoundé il ya beaucoup de petits producteurs qui produisent du poisson mais ils ne savent même pas où aller vendre ce poisson ils attendent maintenant quoi il partait publié sur internet que je vends le poisson pour combien acheter chez eux non 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 le marché il ya un marché qu'il faut avoir donc il faut un endroit où l'offre par les poser son produit et la demande vient acheter ça va faciliter en fait l'évacuation des produits et on va pouvoir garantir que notre marché viable mais je vous assure la demande est là quand vous savez comment ça fonctionne c'est là ça existe le poisson c'est lui n'aime même pas encore à demi pour cent de sa demande dit même pas dit demi c'est trop beaucoup ce n'est même pas c'est la technique c'est la méthodologie juste qui est qui n'est pas qui ne s'adapte pas en fait bien donc monsieur clovis je vais vous faire entrer je vais vous faire entrer pour que vous puissiez poser votre question parce que je vois que vous êtes revenu attendez monsieur clovis bonjour 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 en tout cas merci déjà pour tout ce que vous faites parce que là vous êtes en train de sensibiliser les gens dans un domaine très intéressant parce que la pisciculture ou la consommation de poissons c'est quelque chose d'intéressant quoi et si jamais nous au niveau de l'Afrique nous produisons les poissons au vu de la quantité de poissons que nous importons c'est simplement désastreux quoi donc je tenais vraiment à vous dire félicitations pour ce que vous faites et je vous suis un peu depuis un certain temps et moi voilà je voulais vraiment me lancer dans la pisciculture en tant qu'investisseur et pour le moment je pensais à la pisciculture en bas et la pisciculture dans les fleuves parce que nous avons des fleuves au niveau du littoral parce que je suis entre la France et le Cameroun mais quand je suis au Cameroun je suis plus au niveau de Douala donc on a des fleuves comme le Voury, la Dibamba et des petits fleuves quoi et récemment j'ai acquis des espaces au bord de la Dibamba et je réfléchissais à faire quelque chose dans ce sens mais pour vous dire vrai je suis passionné mais comme investisseur et techniquement je n'ai pas les compétences voilà donc je n'ai pas les compétences je ne serai pas la personne qui va faire des opérations mais plutôt je me vois en tant qu'investisseur et si nous avons des personnes que nous pouvons utiliser qui sont formés qui peuvent développer ce projet je serai vraiment preneur je crois que je vous avais déjà consulté une fois et vous m'avez renvoyé avec quelqu'un mais bon ça n'avait pas beaucoup évolué avec lui et donc voilà j'ai posé quelques questions vous avez déjà apporté certaines réponses mais aujourd'hui c'est que j'ai les bacs j'ai les fleuves j'ai le fleuve l'accès aux fleuves et je me dis quels sont les types de poissons que je peux faire sachant que je peux par exemple élever dans le fleuves directement ou dans les bacs ok en fait la technique la technique utilisée dans les grands coups d'eau n'appelle ça les cages flottantes donc utiliser les cages flottantes c'est une technique de pisciculture super intensif parce que c'est une technique qui qui non seulement ça ça vous facilite l'investissement mais mais les mises en charge sont vraiment énormes donc pour ça comme un bon moyen de faire une pisciculture commerciale du coup comme vous n'avez pas une ferme vous n'avez pas encore réalisé une étude dans votre zone je sais quand même que la zone du littoral c'est une zone puisque moi même je suis du littoral il ya c'est une zone pratiquement comme c'est ce sont les zones avec de l'eau somate ça veut dire qu'un peu de sel à l'intérieur donc puisque c'est à cheval entre la mer et continent donc ça fait en sorte que les différentes espèces qui se trouvent là ont une facilité de 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 croissance et ils ne tombent pas trop malades vous voyez parce que en réalité le sel n'est pas bien pour les poissons de douce mais le sel a une facilité de guérison donc quand vous mettez un poisson de douce dans un coup d'eau somate il ya moins de risque de maladie et il ya plus une croissance plus rapide en fait donc c'est pourquoi ce genre de zone est vraiment demandé en ce qui concerne la production des tilapia silu et d'autres poissons donc moi je vais vous encourager en ce qui concerne la mise sur pied des projets dans ce sens là et moi moi particulièrement je pouvais bien vous aider mon problème c'est juste le temps vous voyez j'ai un peu programmé à se passer un peu programmé bien une descente ou bien une étude par rapport à votre projet mais ça ne pourra pas être dans les prochains mois ça peut se passer même peut-être septembre octobre et là c'est ça peut vous prendre beaucoup de retard et je sais pas quelles sont vos ambitions mais sinon ce sont des projets et des défis qu'il faut que moi j'aime bien et donc entre temps les espèces que vous pouvez élever là bas comme je vous ai dit de manière commerciale vous avez le tilapia les silu vous avez le mâchoirons vous avez la carpe qui peuvent être des poissons vraiment adaptés dans ce processus là je vous assure mais l'idée c'est juste que il faut pas rester focalisé sur la production mais il faut être nous on a un problème avec notre domaine c'est que on ne sait pas que le marketing aussi existe dans la pisciculture on ne sait pas qu'il ya le commerce dedans on ne sait pas qu'il ya des stratégies commerciales qu'il faut mettre en place on a ce mal l'impression que dès qu'on produit on reste là on dit qu'on a le poisson on vend j'ai des producteurs vraiment beaucoup de producteurs qui ont des produits et qui ne savent pas où vendre maintenant moi je dis ça pourquoi parce que j'aide beaucoup de producteurs mais quand j'explique à une personne que ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème de produits seulement mais il faut aussi savoir comment comment vendre il ya un ensemble de paramètres qui entre en jeu c'est ça que je suis veut expliquer à tout le monde il faut savoir où vendre et donc l'idée pour nous pour l'idée pour nous en fait c'est de faire en sorte qu'on trouve des marchés dans le cameroon moi je travaille actuellement sur beaucoup de projets de mise en place de marchés avec les mairies on va mettre des marchés dans yaoundé surtout yaoundé parce que c'est là bas que moi je travaille donc on va mettre des marchés où l'offre peut venir trouver la demain peut venir trouver l'offre plus on va venir avec le poisson et la demande viendra et on sait que chaque deux jours par semaine voilà un endroit où on peut trouver les poissons sinon on va vendre comment les gens qui sont dans les villages ils produisent du poisson là bas ils publient sur internet c'est normal c'est beaucoup sur internet parce que le téléphone n'a pas besoin de marcher le téléphone c'est sur internet internet c'est dans le téléphone donc vous êtes chez vous vous croyez que vous allez vendre comme ça non il faut que sinon les boutiques les boutiques comme les supermarchés tout ça qui font les marques qui ont les grandes surfaces font encore quoi là ils ne devaient pas être là ils devaient aussi avoir le téléphone et vendre c'est parce qu'ils savent qu'il faut un endroit pour c'est ça en fait le problème qu'on a avec le commerce du poisson chez nous ici sinon il n'y a pas de problème je vous assure il n'y a pas de problème non c'est très encourageant la plateforme que vous êtes en train de mettre sur pied parce que moi je pense que si je suis producteur je ne peux qu'encourager à la mise sur pied de cette plateforme parce qu'on sait que les besoins sont importants mais si jamais les gens restent dans un coin du pays et n'arrivent pas à vendre alors que voilà donc l'offre ne croise pas la demande ça c'est ça serait vraiment un véritable problème et et justement le point que je voulais évoquer parce que les les caches flottantes là justement j'ai eu des dévis des fabricants des fournisseurs en chine mais là par exemple il faut lancer sur les caches les plus petites c'était environ 10 tonnes quoi et je me pose la question est ce que par exemple bon il y a les moyens pour faire 10 tonnes mais est ce que par exemple vous pouvez conseiller quelqu'un de commencer avec 10 tonnes sans avoir essayé d'abord une petite quantité pour se faire la main avant de se lancer vers des bages des caches flottantes qui vont produire 10 tonnes par exemple par par saison bon l'idée l'idée c'est c'est vraiment de commencer souvent petit aussi quand même donc de commencer à bon ça dépend un cas est dit petit c'est beaucoup plus pour les gens qui ne veulent pas se lancer à grande échelle puisqu'il ya des personnes ambitieuses et des personnes qui ont déjà tout mis en place et ils ne veulent pas se lancer décidé de mettre un technicien à s'est monté qui va faire le travail donc à ce moment là je dirais ok une personne peut se lancer mais si c'est vous même qui allait être le producteur c'est vous même qui allait être tout et tout je trouve qu'il faut commencer un peu plus petit faut aller dans un modèle un peu plus réduit dit on je pense que c'est un peu beaucoup pour l'instant mais je ne dirais pas que c'est beaucoup dans le sens où c'est peut-être le même technicien qui va suivre puisque si personne sait que lui va suivre il peut apporter sa technique disponible et vous vous avez quel problème là bon sauf seulement si vous avez du mal à sortir de l'argent pour pouvoir mettre quelque chose vous pour pouvoir vous mettre dans un truc que vous ne maîtrisez pas face aussi une un risque pour vous de vous engager dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas bien tout ça fait peur mais bon on va faire comme l'idée l'idée générale c'est souvent que moi je conseille de commencer de manière dont vous pouvez même avoir l'idée un projet de croissance ça veut dire que vous avez un projet mais qui se fait en étape déjà vous savez que vous avez le but d'arriver même à 100 tonnes mais vous prenez d'abord la première étape peut-être une tourne deuxième étape 5 tonnes troisième étape dix tonnes et peut-être après on fait l'expansion donc voilà un peu les processus que vous pouvez utiliser sinon je pense que pour un départ dix tonnes ça sera un peu immense il faut commencer même là-bas avec une petite quantité même disons qu'une tourne mais il faut aussi savoir les cadres flottants c'est le système super intensif donc ça veut dire qu'on ne fait pas les petites quantités là-bas exactement parce que le minimum c'était c'était 10 tonnes quoi ils avaient 10 jusqu'à jusqu'à 25 tonnes par exemple c'est les propositions qu'on fait quoi oui ce sont les là-bas on fait vraiment c'est pour ça que vous allez voir la majorité des productions à l'international là les gars foncement ça en cash flottant c'est ce qu'on fait dans les autres pays c'est dans les cash flottant parce que c'est plus adaptable c'est plus facile alors le rythme de production est immense dont les gens préfèrent faire ce genre de pour faire les cash flottant parce que le résultat est plus efficace là-bas vous voyez donc moi je vous conseille il ya aussi c'est pas aussi obligé de faire directement dix tonnes c'est pas obligatoire vous pouvez construire des effets si tu mais vous commencez avec une certaine quantité voilà donc je prends une cash par exemple pour dix tonnes mais je mets juste une tonne oui vous pouvez prendre une cage par exemple même même pas tout dit on peut même prendre une cage de cinq tonnes bien deux caches dit on est vous mettez des dames peut-être demi demi tonne vous voyez le plus important c'est que vous pouvez avoir l'infrastructure mais vous mettez une quantité qui correspond parce que l'infrastructure même parfois n'est pas ça coûte pas aussi cher c'est comme un rayon c'est pas les aimer ça c'est un problème voilà donc souvent il faut commencer petit pour tester tout le marché tester tout le système et voir comment ça fonctionne et là quand vous avez déjà bien cette projection là vous pouvez augmenter ok il ya monsieur sèche qui est là il va poser des questions si si c'est que vous êtes si vous avez des questions on ne sait ce que vous êtes là mais si vous voyez que vous pouvez partir il n'y a pas de problème mais je ne vous chasse pas donc monsieur vous avez vous avez la parole je vous vois là depuis ah oui bonsoir clovis et surtout bonsoir marc vraiment je suis je peux dire en fait j'ai l'honneur de pouvoir participer à ce live parce que ça fait quand même plusieurs mois que je que je vous suis sur la toile déjà vraiment franchement grand coup de chapeau à tout ce que vous avez abattu jusqu'ici et que vous continuez d'abattre d'ailleurs donc moi je suis en allemagne et actuellement j'ai créé une structure dans laquelle nous souhaitons faire des produits des relevants quoi dans la structure devra ouvrir d'ici une dizaine ou une dizaine de jours deux semaines bon pour un début on s'est dit on va aller d'abord sur des cellules dont c'est en fait dont les équipements sont sont disponibles ça a été installé pour l'essentiel le problème que j'ai maintenant c'est c'est la main de temps jusqu'à présent je n'ai pas pu trouver quelqu'un bon déjà je sais même pas parce qu'étant à distance au moment j'ai essayé de construire le site mais à ce niveau je suis coincé parce que on avait conseillé quelqu'un et puis celui et il s'est décidé au dernier moment donc moi j'aimerais savoir comment je fais pour mettre la main sur un bon technicien qui va tu vas pouvoir me gérer tout ça à distance et donc je veux juste préciser que bon pour que tu aies un peu la unité de la taille max je peux te tutoyer c'est que là on va aller sur 50 bon le site je crois c'est autour de 60 70 000 à le 20 possible quoi pour l'instant parce que on peut encore grandir tout ça est situé à yaoundé à essos donc j'aimerais moi juste savoir comment je fais pour mettre la main déjà sur quelqu'un de compétent vous savez le problème le plus gros problème des projets en afrique c'est la main de vrai moi je vais je vais parler vous répondez en donnant quelques une petite histoire ça va vous donner un peu une idée de comment est-ce que vous allez vous y prendre aussi de votre côté je ne suis pas le seul papa fait moi même j'ai beaucoup fait j'ai beaucoup fait des erreurs en travail avec des gens j'ai eu à fait beaucoup d'erreurs j'ai même eu à des marchés que j'ai même carrément échoué et tout et tout donc je ne peux pas dit que j'étais pas face qui concerne la main d'oeuvre dans les projets des gens mais j'ai commencé à prendre cette affaire des mains de quand j'ai lancé ma propre entreprise et je vous assure c'est vrai que l'entreprise nous même on produit parce que on a la capacité de production c'est 233 les poissons donc pour les pour la quantité des poissons qu'on réussit à vendre par mois et donc ce qui fait que c'est beaucoup de poissons et donc en fait un travail dans ça j'ai compris que la personne chez qui je travaillais avant je blague est donc je blague est vraiment et j'ai mis la personne dans les séries problème parce que en faisant déjà ma propre production je me suis rendu compte qu'il y a des difficultés que j'ai traversé que les gens chez qui j'avais fait peut-être des erreurs aussi et tenter de traverser mais je ne connaissais pas donc la conscience du technicien n'est pas la même conscience du producteur dont de celui qui lance son projet donc au fond je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour que ça marche légèrement parce que je ne connais pas l'homme et on doit donc je sais pas comment il peut changer d'un jour un autre j'ai fait un projet dans au littoral cameroon j'ai lancé un projet là bas c'était pas pour moi j'avais fait un projet et c'était en 2016 j'ai mis un technicien un mois plus tard il a il a fui de la femme et ne m'a pas il m'a pas dit en fait il a fui le monsieur j'ai en fait c'était le projet d'un monsieur qui était aux états unis et non seulement il a fumé l'a emporté 24 sacs d'aliments là bas avec lui et 2000 poissons je suis resté j'ai remboursé donc on m'a on m'a demandé de rembourser c'était moi le chef du projet on m'a demandé de rembourser quelques temps après en 2019 j'ai j'ai fait un projet de près de 15 millions et je suis parti au brésil j'ai laissé un technicien là pour qu'il garde parce que c'était urgent j'avais déjà validé le truc de brésil dont j'ai dans l'essai un technicien j'ai tout mis en place et les soldats qui devaient superviser après là je suis revenu qui n'était plus là et non seulement était plus là et le monsieur était énervé tout et tout bon bref je sens n'était pas très bon il a décidé d'abandonner il fallait rembourser vous ai dit je suis donc il ya encore peut-être un peu d'argent qui reste je suis donc je suis en train de rembourser c'est juste que ce sont les pères qui m'aiment beaucoup c'est pour ça qui ne me dérange pas mais en réalité c'est si elle était une personne énervée pouvait même me porter plainte et tout donc mais je suis en train de rembourser c'est même déjà presque fini ce que je vais vous faire comprendre au fond c'est que vous ne pouvez pas maîtriser les gens pourtant ces personnes j'ai travaillé pendant cinq ans cinq ans ces personnes là mais ils sont partis parce qu'ils ont vu un peu d'argent ils ont vu là ils pouvaient prendre un peu un truc est parti et donc c'est un peu difficile comme ça de tout travail mais au fond comment ça s'est passé pour moi j'ai commencé à travailler mais comme j'ai constaté que c'était difficile pour moi j'ai une collaboratrice avec qui j'ai cofondé l'entreprise c'est elle qui dirige maintenant parce que c'est là qu'elle me dit qu'essayons un peu de essayons un peu de recruter les femmes parce que j'ai dit car les femmes ne peuvent pas maintenir le poids du travail essayons un peu on a recruté deux femmes il y avait un gars et on a mis le garde un peu comme un manoeuvre pour les femmes mais je vous assure je ne sais pas ce qui se passe mais il ya un truc peut-être les femmes peuvent aussi être mauvaise mais à ce qui concerne la loyauté à ce qui concerne l'efficacité du travail j'ai pu s'aimer le travail travail avec les femmes depuis que je suis dans le domaine si que les hommes et donc quand j'ai qu'on a maintenant si notre entreprise on est on est resté on était 14 mais on est resté dans les 12 heures comme ça il ya peut-être que trois hommes seulement le reste ce sont les femmes mais depuis là je n'ai même plus besoin d'être là si elle vous dit que je suis déjà fait deux mois je suis même pas reparti dans l'entreprise mais elle m'appelle elle me donne le compte rendu je vous assure je suis à l'aise et quand elle va même repartir à yaoundela je ne vais même pas passer là-bas parce que je sais ce qui se passe et l'idée c'est quoi c'est que elles sont vraiment honnêtes et même quand il ya un truc qui change elles vont me dit elles sont efficaces c'est vrai que c'est pas tout il ya certaines qui dérangent mais si je classe un homme et une femme qui dérange je peux faire la femme qui dérange et donc ce qui ce qui m'a fait réfléchir en fait j'avais même fait une vidéo pour expliquer ça donc ce qui m'a fait réfléchir c'est que vous pouvez prendre les hommes et les femmes dans votre entreprise mais si vous voulez faire une personne qui doit vous permettre qui va être loyal et qui va vous permettre d'avoir une efficacité même si elle maîtrise pas bien le travail prenez cette personne là et allez maintenant former cette personne il aura plus de chances que votre business marche bien donc là ce que vous faites c'est que vous recrutez une technicienne qui une technicienne mais avec peut-être un homme qui travaille aussi donc déjà elle travaille avec une personne l'homme peut être dans le côté des activités de force mais elle est là pour supérieure pour travailler sur le côté intellectuel et efficace de gestion là où vous aurez plus puisque vous êtes à distance qui est souvent un peu dérangeant pour les personnes qui se trouvent en europe c'est que ils n'ont pas une visibilité claire sur ce qui se passe là donc ce côté flou là énerve souvent et parfois ça fait comme si les choses ne marchent pas et ils peuvent commencer à s'énerver là bas et tout donc souvent l'homme dérange plus que les femmes dans ce sens là si vous voulez être plus libre dans votre coeur avoir un esprit libre dans cette activité là je vous demanderai de commencer d'abord avec une femme une technicienne et prendre une technicienne qui est parce que le choix d'une technicienne c'est fait pour hasard il faut prendre une personne très souvent celles celles qui sont déjà responsables donc qui ont déjà une famille et celles qui ont peut-être un enfant ou bien celles qui ont des responsabilités qui savent vraiment sur quoi elles comptent oui ça ce sont des trucs il faut sur lesquels il faut miser à ce moment je travaille avec peut-être est-ce que le fait d'avoir une femme qui a des responsabilités ne la contraint pas parce qu'on a dit qu'elle va l'attraper à 17 heures elle va partir donner la nuit à son mari aux enfants et tout ça ça fait de compliqué mais mais normalement quand il y a une femme quand il y a une femme responsable avantage juste avec ça qu'elle est responsable c'est que en fait elle connaît ce qu'elle a c'est que vous n'avez pas vous n'allez pas laisser une personne toute la vie travailler pour toute la journée pour vous vous pouvez organiser de telle façon qu'elle a ses heures de travail et c'est qu'elle travaille était là à telle heure c'est que c'est un peu plus organisé et les femmes ça veut respecter ça les femmes ça veut respecter maintenant l'homme même si c'est qu'il n'est même pas marié même s'il est marié lui ne respecte pas c'est ça en fait ils sont rares ceux qui respectent je dis bien pour des activités psycholes je ne parle pas les autres je ne connais pas ce qui se passe dans les autres endroits je dis plus ses activités psycholes vous savez la sécurité en problème c'est que ça vous donne un semblant de repos en journée donc ça veut dire qu'en pleine journée là vous avez l'impression que il n'y a plus rien à faire donc à ce moment là c'est là que les gars rentrent souvent et pourtant on travaille le matin souvent un peu jusqu'à midi et peut-être à partir de 16h jusqu'à 17h30 18h donc dans les closeries c'est même encore un peu pire parce qu'il faut travailler la nuit vous voyez que les hommes parfois ils ont l'idée générale c'est que j'aimerais plus que vous compreniez les le choix vous voyez le choix qu'il faut qu'il faut faire donc maximise maximise on déjà 70% femmes 30% hommes pour le moment là vous savez que non niveau de loyauté efficacité de gestion vous pourrez avoir un meilleur meilleur résultat c'est ce que je peux vous donner comme solution à ce qui me concerne d'accord mais où est ce que je peux même poster une annonce parce que moi je suis un peu je me dis mais est-ce que si vous me postez sur la toile où est-ce que je pourrais par exemple faire une annonce bon je sais pas aussi bon vous êtes là oui je suis je suis là je suis là donc j'espère que comme en temps donc en fait je voudrais justement profiter pour pouvoir en fait passer comme une sorte d'annonce quoi où est-ce que je peux effectivement avoir plus de chances de tomber sur les bonnes personnes pas sur les bonnes personnes en fait où est-ce que je peux recruter en fait c'est ça le problème que j'ai aussi actuellement ok déjà déjà ce que vous devez savoir c'est que il ya les universités qui existent il ya les universités il ya les vous pouvez trouver vous pouvez trouver des personnes pour faire votre pour faire votre fait la recherche pour vous dont il ya les universités comme ça je vais dire quoi par exemple il ya le coup le fonds ban il ya fonds ban qui fait dans la piste que tu es l'aquaculture les pêches et tout ils peuvent vous aider vous pouvez décider de passer même internet vous pouvez même aussi passer par les plateformes par exemple oui la communication de marque dérange là parce que là je ne l'écoute plus oui je pense aussi oui mais il ya aussi l'école il ya une école à yabasi là qui existe un centre de formation à yabasi mais ma grosse crainte c'est que est ce que les gens ne sont pas purement théorique quoi c'est surtout ça quoi les gens qui sortent de l'école ça perd des gros théoriciens alors que quand on fait un projet comme ça un projet financier comme celui là on a besoin des gens pratiques c'est vrai que j'aurais j'aurais quand même souhaité surtout que la tourne soit 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 ya peut-être par exemple est salé à yaouli ok excusez-moi en fait tu étais coupé un instant quoi je disais juste qu'il faut il faut il faut juste vous pouvez faire passer votre votre de votre on appelle ça comment votre annonce aussi par vous pouvez me dire ce que vous recherchez je peux vous trouver des gars et vous même vous allez vous charger de faire le l'entretien je peux vous trouver juste des gars il ya des gars dont ça ne manque pas bon en fait on va passer là on va passer l'annonce mais vous allez maintenant voir tout le monde mais vous maximise en fait déjà d'accord et comment je te contacte je vais laisser mon contact via le commentaire c'est là vous allez prendre mon whatsapp là bas je crois que j'ai déjà ton whatsapp mac j'étais déjà plusieurs fois quand j'étais sur le cameroon ok ok mais j'ai laissé encore bon sur le tchat parce que moi je suis sur l'application en ligne la stream yad voilà je vois il y en a le tchat ok vous êtes directement sur j'ai bien voilà mais j'ai envoyé ça sur le tchat vous allez voir ok 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 donc voilà donc voilà c'est pour le technicien mais c'est bien si vous avez déjà lancé un projet comme ça c'est vraiment encourageant je vais prendre un autre une autre personne si c'est que ça vous dérange non non c'est bien sûr moi en restant le live je coupe et je reste à le live ok il n'a pas de problème moi également moi également merci d'accord ok monsieur monsieur jacques oui bonjour bonjour monsieur jacques voilà moi je reviens justement une préoccupation je suis pas dans le domaine pour l'instant mais je suis investisseur dans plusieurs projets j'ai deux problèmes de ce département là parce que dans j'ai créé ce qu'on appelle une une un label enfin une firme où il ya plusieurs je fais plusieurs choses en même temps notamment l'agropastoral et aussi dans l'audiovisuel parce que j'ai pensé en fait cumuler en fait tout ça mettre mettre l'espérance de mes techniciens d'audiovisuel pour essayer de commenter en fait du passage en fait le département agropastoral j'ai plus de 15 personnes que j'ai déconcentré jusqu'à présent qui sont avec moi sur un programme que j'ai créé tous les jours mais il ya un problème de pratique au nombre comme monsieur coulouis il a dit à l'heure la théorie le bavadage théorique ça j'en reçois tous les jours ça je je peux avoir dans tous les domaines notamment que ce soit l'élevage agricultures sur la ferme tout ça j'ai des vies j'en reçois tous les jours et ce qui est embêtant pour impléanter bon il y a des procédés qui n'est pas très d'accord donc ça c'est un grand problème je ne m'encourage pas de ce décocté là mais le fait que je veux quand même forcer à aller et commencer un peu le débit on a un problème on est buté sur le fait qu'il y a beaucoup de techniciens qui aurait c'est vrai que les gars qui sont qui sont prêts à tu fais des débit à tu raconter pendant que je voulais y ait une position mais au niveau des implémentations du coup ça point c'est parce que comme le saut tout à l'heure il y a un problème problème de crédit on ne sait pas qui est qui on ne sait pas s'il faut investir de l'argent là récemment j'étais obligé de passer directement pour le projet à l'élevage j'étais du poulet du cher j'ai commandé 2000 il y a quelques semaines j'ai été obligé d'aller sur le site de la société de provendérés du Cameroun à prendre contact avec nos responsables régionales qui est qui couvre la zone centre sud-est pour l'envoyer directement de mon application Ouest Union l'argent de ma commande parce que tous ceux qui sont avec moi sur le projet ne me donnent aucune garantie qu'ils sont fiables pourquoi parce que chacun de son côté essaie de te dire un arrêt plan en ma professe qui dit bosse fais attention je ne le sens pas clair pendant qu'il doute de son collaborateur l'autre collaborateur aussi de lui en fait tu as un problème de leader tu ne sais pas qui t'a qualifié donc du coup qu'est-ce que j'ai fait pour couper cours j'ai envoyé justement l'agent au responsable de SPC pour qu'ils passent ma commande parce que j'ai commencé la ferme que j'ai trouvée en location pour qu'ils puissent lancer ma commande parce que je le vois il y a trois quatre semaines donc au moins c'est démarrer des choses et avant d'étudiant me profite quels sont les gars qui sont capables de gérer au Cameroun on a ce problème nous en fait nous voulons ça nous dérange pas des vestes au Cameroun ça c'est pas la question la question c'est que ceux qui sont sous place nous prennent tous pour des entre guillemets comme ils se disent souvent pour des milliardaires ils ont l'impression qu'on a un nab ou un recul de l'argent on veut investir mais en fait tu es en face de toi des personnes qui doivent qu'ils pensent qu'en fait que tu ramènes de l'argent pour ou que tu es prêt financement et que quelqu'un soit ce que tu perds ce serait pas un problème voilà où nous sommes bêtés parce qu'en fait on veut bien y aller on a des techniciens qui confirment qu'ils sont intéressants mais rien ne prouve que ces gars-là sont plutôt qui sont fiables moi je voudrais savoir la question je pense c'est que comment est-ce qu'on arrive à détecter en fait quelqu'un de sérieux parce que moi ils sont tous sérieux d'après leurs propos j'ai des gars de Tchang, j'ai des gars de Fouman, j'ai des gars de Yaoundi, j'ai des gars de Douala j'ai créé une sorte de groupe dans le domaine agro-pastoral j'ai créé en fait chacun groupe WhatsApp où je mets chacun en fonction département de ce que je lance dans l'audiovisuel photo vidéo et dans l'infographie ils sont tous pareils en fait tout le monde est bon mais en fait j'ai l'impression d'avoir des gars qui ne te donnent aucune garantie donc moi je veux bien ce projet de ce projet d'élivage de poisson me tente bien je me mets dessus tous les week-end j'envoie un 2 ou 3 pour être capable de bien suivre le projet mais comment est-ce qu'on arrive à détecter en fait quelqu'un de fiable dans un projet comme qui est incontrôlable à distance parce qu'en fait c'est ça le problème c'est pas une boutique où tu as exposé des articles où tu comptes des articles tous les jours là c'est un domaine en fait le contrôle est assez compliqué mais il faut trouver des gars fiables moi je me pose la question comment est-ce qu'on arrive à détecter vous qui se place ou du moins vous qui connaissez ce domaine-là ce genre de public technicien comment vous arrivez à détecter encore des personnes fiables face à ce genre de projet ok déjà le problème que vous êtes en train de ressentir n'est pas un problème nouveau c'est ça existe c'est pour ça que j'ai dit au départ que je vais pas me prendre pour l'ange qui vient donner les cours ici sur youtube je donc je vais vous expliquer clairement les choses la majorité du temps quand une personne vous parle de quelque chose de l'agro pastorale c'est parce que la personne croit connaître déjà certain clairement les trucs on appelle ça l'expérience il croit qu'il a déjà de l'expérience la majorité et vous savez que quand on parle d'expérience ce n'est pas ce n'est pas un pro ce n'est pas quelque chose de fixé sur une localité précise c'est pour ça comme on a dit souvent que la persécution en fait est une science de localité et on gagne de l'expérience lorsqu'on accumule de ces localités toutes les connaissances nécessaires donc en gros pour dire une personne peut vous donner une personne peut vous donner des estimations en dévis une personne peut vous donner même des informations claires que ça peut même vous flatter mais ils n'arrivent pas à réaliser parce que ce n'est pas ce n'est pas des connaissances qui sont qu'ils arrivent à maîtriser dont il n'a pas des connaissances claires par rapport à ça très souvent ce que moi je propose aux gens c'est qu'il faut chercher à prendre des personnes qui ont déjà aussi investi de leur argent dans un projet on ne prend pas une personne de technicien pour prendre on prend un technicien quand ça doit être l'un des ça doit être l'un des critères même que vous mettez en place est ce que la personne qui veut prendre mon argent là a déjà produit j'ai vu vraiment mettez d'abord ça comme une priorité est ce qu'il a déjà produit j'ai vu vous avez par exemple le monsieur de spc pourquoi parce que vous savez que le monsieur de spc en montant des sens il comprendra ce que je suis en train de vivre il a déjà atteint un certain niveau où j'ai mis le risque avec lui voilà c'est la même chose qu'on devait avoir avec des techniciens je vous prends un exemple un technicien qui n'a jamais mis un million dans un projet qui vous propose de mettre 10 millions vous savez ça ne va pas être ils ont souvent des chiffres je suis pas moi même j'ai fait ça moi même j'ai fait ça quand je en 2000 parce que j'ai commencé à travailler en 2013 mais en 2016 j'entre dans le monde entreprenariat à quoi je vais dire d'une manière professionnelle mais je n'avais pas assez d'expérience donc je faisais des devis pareil et faisais des devis pareil mais au moment donné vous faites des devis mais vous pouvez faire beaucoup d'erreurs que vous ne maîtrisez pas parce qu'il ya un ensemble d'informations que vous n'avez pas par rapport à cette localité et par rapport à d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu donc ce qui se passe c'est que quand une personne connaît déjà un investissement il sait sur quoi ça il sait à quoi ça s'attendre en fait comment je fais peut-être un dévi actuellement je n'ai pas besoin je vous assure je préfère il ya des choses que je n'arrive pas à faire donc je connais vraiment à quel niveau de m'arrêter et à quel niveau je dois travailler quand je sais que je ne peux pas j'envoie ça à une autre personne en fait j'ai eu ce genre de manière de travailler avec le temps mais avant je prenais tout on me parle de pisciculture intense je suis dedans pisciculture ceci je suis dedans poulet si je pouvais je faisais donc en fait c'était parce que je voulais me débrouiller je voulais faire ce qu'on appelle un système de débrouillage la majorité de nos ingénieurs et et techniciens ont besoin de vivre vous comprenez ils ont besoin d'avoir une activité ils veulent savoir comment est ce que ils veulent ils veulent avoir un peu de quoi se nourrir et ils comptent donc sur les gens qui sont en europe principalement parce que ce sont des personnes qui veulent investir et donc vous savez quand vous n'avez pas les moyens de vous lancer quelque part ce sont les prestations de services qui qui donnent qui vous donne un peu d'argent donc et les gens qui a beaucoup plus les gens de l'europe là donc vous pouvez donc faire face à plusieurs personnes qui n'ont pas d'expérience puisque c'est comme ça les gens viennent de se lancer même si c'est comment vous n'allez pas savoir donc l'idée pour vous c'est de savoir pour vous en fait c'est que si vous cherchez à avoir une personne qui peut maîtriser chercher une personne qui a déjà qui a déjà réalisé c'est tout ce que je peux vous dire donc un technicien qui a déjà fait vous avez vu même si ce n'est pas pour lui mais vous devez vous vérifier ça je dis vraiment vérifier et c'est le voilà où il a fait un mentor c'est une personne que vous devez avoir les preuves de c'est qu'il est en train de dire là moi je vous dis ça pourquoi parce qu'un technicien peut vous dire lancer dix bacs psicole qui va vous qui va vous donner dix tonnes pour chaque mois ou bien chaque deux mois et tout et tout il vous donne des estimations vous devez demander que vous avez fait ça où il va vous envoyer des photos allez regarder il y a beaucoup de photos il y a beaucoup de photos mais en fait vous partez voir moi j'ai un monsieur en allemagne par exemple monsieur stéphane c'est un monsieur on a le premier monsieur qui a beaucoup aimé parce que je suis avec le monsieur là il est avec nous là maintenant il a beaucoup aimé il me suivait depuis et lorsqu'il est arrivé au cameroon il m'a même pas dit pour vérifier pour vérifier que vraiment le gars a dit souvent les choses qu'il raconte sur internet là il est venu il est arrivé chez nous à l'exploitation il ne savait même pas qui c'était il a commencé à faire la visite sans dire qu'il était pour voir et tout et il a posé les mêmes questions qu'il posait sur internet là sur place j'y répondais et on travaillait nous avons même trouvé dans le vendeur de poisson on est parti vendre le poisson ensemble je ne savais même pas qui il était mais dès qu'on a terminé m'a dit que bon voilà moi et il avait acheté toutes ses machines était venu avec pour que j'aille installer sauf qu'il ne pouvait pas s'engager avec moi sans voir c'est une manière de vous dire que même si vous voulez lancer un projet maintenant ne vous engagez pas sans voir même si on vous a dit c'est la seule chose que je peux vous demander de faire premièrement faire un choix sur un technicien qui a déjà eu affaire maintenant si vous savez que le technicien vous n'avez pas de problème avec s'il a eu affaire ou pas ce que vous pouvez faire c'est quoi c'est que vous cherchez un gars de bonne moralité ou bien une femme vous partez mettre la personne là dans un endroit où vous savez qu'on fait déjà vous former la personne là parce que vous savez on ne pouvait pas travailler seul même si vous travaillez vous ne pouvez pas travailler même si vous travaillez tout le temps avec les gars la spc tous auraient toujours besoin de cette petite personne là vous permettre de grandir ce que vous pouvez faire encore c'est que vous faites un choix de sur la base la moralité et sur la base de la loyauté et ensuite vous prenez cette personne là vous vous chargez de former cette personne là de faire former cette personne là dans une entreprise ou bien dans un endroit que vous avez vérifié et lors vous savez qu'après cette formation la personne peut venir travailler avec vous en étant avec beaucoup plus d'assurance ben ça j'allais faire ça j'allais faire ça j'allais faire ça j'allais faire j'ai justement j'avais opté je suis sur les conseils de sur l'arrière de la comment dire les réticences de mon épouse je me suis dit écoute vu qu'elle me dit tu ne connais pas ce type de demande là tu ne sais pas ton truc tu es dans d'autres choses laisse moi laisse ça au camerouen je me dis ok dans ce cas je vais trouver quelqu'un qui va apprendre le métier alors j'ai pris un gars et une dame que j'ai pris à l'ouest que j'ai envoie en formation à baguant et après j'ai les déritres de sa zone pour l'envoyer se former ailleurs sachant qu'il n'y aura pas de tricherie au niveau de sa qualification j'ai pris également un gars à yaoundé patrick que j'ai déplacé du côté d'adibamba pour être formé chez un monsieur qu'on appelle je sais pas c'est comme ça et là on l'a formé en fait dans une ferme là bas il était assez compétent le point c'est que c'est ça le point c'est au cameroun c'est que le camerounais est je dirais est de mauvaise forme mauvaise moralité parce qu'en fait c'est du gars qui j'ai formé et qui justement pour lancer le projet j'ai mon jeune beau frère et mon épouse que je voulais le former dessus donc c'était compliqué parce que c'était pas son truc et il bosse déjà avec mon Django dont un autre beau frère de ma femme c'est compliqué de retirer là bas pour lui mettre ailleurs je pourrais prendre des gens et les inconnus on m'a dit prendre des inconnus c'est plus facile j'ai fait deux inconnus une personne qui était cousine un peu éloignée l'autre qui était cousine un peu éloignée côté mon père côté ma mère j'ai eu en formation et les deux m'ont lâché en fait les deux sont formés ils seront diplômés aujourd'hui mais ils sont partis ils sont en train de faire le truc de leur couloir en fait tu as l'impression que le camerounais entre guillemets n'est pas capable en fait du moins n'est pas n'est pas responsable soit refusé de bosser pour quelqu'un est-ce qu'il faut absolument être présent parce que ça me suis connu ce projet tout à l'heure lui par contre il dit il va tout le temps au camerounais moi je peux pas aller tout le temps au camerounais du coup je sens un nouveau projet ça vaut la peine de partir ou de rester ou d'abandonner les gens que tu formes sur place ils sont pas capables de rester pour ce projet pour lequel tu envoies l'information déjà il ya un truc qu'il faut que vous puissiez savoir c'est que c'est pas vous savez ce sont des hommes vous comprenez ce sont des hommes donc vous ne pouvez pas changer une personne ce sont des personnes ils ont déjà une manière de penser qui existe ce sont comme vous envoyez déjà des gens l'information ça veut dire qu'ils sont déjà un peu mature l'idée c'est que pour un départ moi j'ai même aussi fait une vidéo là dessus les projets surtout c'est la diaspora on ne fait pas des projets avec avec la distance joue beaucoup en ce qu'on se joue beaucoup vous ne devez pas faire vos projets il ya deux deux trucs vous ne pouvez pas faire vos projets vous même en étant là bas je vous dis déjà une vérité donc vous si vous dites que vous êtes en europe là et que vous allez seulement vous fixer sur si vous me posez la question pour savoir comment fait pour trouver une personne pour travailler oui je peux vous donner mais si vous me posez la question savoir comment gérer ce genre de cas étant en europe je vais vous dire plutôt qu'on ne gère pas sans étant en europe ce que vous devez savoir c'est que soit vous avez une personne qui gère ça ici de confiance à qui vous donnez toutes les possibilités de gestion là ou alors vous faites l'effort de descendre vous même gérer le projet pendant un bon bout de temps quand il dit un bon bout de temps ça veut dire que quoi constamment vous devez être au pays si votre projet est vraiment intense pour vous ça c'est quelque chose que vous devez faire ou alors si vous ne pouvez pas faire les deux les tous les cas là ce que vous pouvez encore faire c'est que vous faites passer cela par une entreprise avec dit qu'une entreprise qui gère les projets de la diaspora et ces personnes là maintenant s'occupe de recruter des personnes pour suivre votre projet moi j'ai par exemple il ya une entreprise ici au cameroun qui s'occupe des projets de diaspora donc ça veut dire qu'il ya des personnes qui ont des projets en europe et maintenant ils traient ils passent via cette entreprise là pour pouvoir avoir une meilleure gestion de leur projet l'entreprise maintenant recrute moi je travaille avec cette entreprise pourquoi parce que l'entreprise la m'appelle constamment pour leurs projets et comme là bas il ya un résultat qu'on recherche vous n'avez plus besoin de savoir si le jeune que vous avez formé est un bon jeune ou bien vous avez justement besoin du résultat et l'entreprise que vous avez recruté là est légal et l'entreprise la voie doit vous sortir un résultat et donc ce résultat c'est ça que vous attendez et donc maintenant que j'avais prévu faire sans vous couper c'est exactement cette idée j'avais en tête c'était pas l'idée n'était pas d'avoir une ferme mais ce qui l'effet d'être investisseur dans le département audiovisuel agro-pastoral pour permettre à ce que la diaspora ceux qui me suivent ceux qui me connaissent ceux qui me font confiance ici me donnent justement leur projet pour que j'aille l'implémenter au cameroun avec des techniciens que j'aurais dans ma propre ferme c'était de pouvoir former leur petit frère leur petite soeur auprès de ma ferme et de pouvoir créer en fait le ferme en passant par mon label c'est ce qui se pose ce que vous dites la situation c'est la même chose en fait que je cherche à faire au cameroun est-ce que vous pensez que je peux le faire en passant par une petite personne les commissions naturellement seront divisées par deux là ça devient compliqué parce qu'il y aura trop de semi-commissions l'idée c'est que vous ne pouvez pas faire ça en étant là-bas c'est ça le fond vous ne pouvez pas faire ça en étant là-bas il faut faire ça en étant au pays l'entreprise que je dis par exemple là c'est basé au pays et ils ont des bureaux c'est vrai en europe mais les propriétaires au pays parce que vous ne pouvez pas contrôler une personne au cameroun c'est impossible si vous n'êtes pas ici c'est impossible il y a il y a il y a quelque chose que vous pouvez faire c'est soit vous rentrez soit vous trouvez maintenant une entreprise qui doit faire cela pour vous mais là en ce moment ça va coûter un plus cher mais c'est plus c'est plus facile d'avoir un meilleur résultat en fait je comprends je comprends oui c'est une des meilleures solutions il ya des entreprises je travaille avec beaucoup des gars de la diaspora beaucoup je dis vraiment beaucoup c'est juste que la majorité se plaignent toujours du même problème donc moi si une personne ne peut pas revenir au pays pour travailler il peut trouver une entreprise qui est au pays qui s'occupe de ce genre de projet c'est ça j'ai là j'ai en allemagne en france ou en suisse aujourd'hui sur le petit réseau que j'ai pu créer c'est pas de gros réseaux mais c'est des bouche à oreille j'ai à peu près au moins et je suis curieux parce qu'on a l'impression que c'est un projet que personne s'intéresse mais en fait j'ai à peu près une cinquantaine de personnes qui veulent qui ont un minimum d'argent un peu dans les proches qui veulent implémenter le projet de ferme au Cameroun beaucoup sont dans le levage des poulets des chèvres très peu j'ai une dizaine qui veulent faire de la poule vendeuse mais c'est un peu compliqué mais j'ai aussi une grosse majorité qui veulent faire dans l'agriculture récemment quand j'étais en train de chercher des terres quelqu'un d'autre qui m'a demandé alors ces gens en fait c'est des gens qui sont réels que je connais avec qui j'échange tous les jours mais que je ne peux pas encore engager parce que je ne suis pas sûr que le projet va forcément être lancé et guérir tu as des gens fait que tu fais confiance mais en fait que tu essaies d'implementer le projet mais les gens guérir se permettent de voilà essaie de vouloir de publier ou essaie de vouloir en profiter c'est ça le véritable problème de toute façon je vais essayer de vous reconnaître sur whatsapp et on va essayer de vous creuser d'accord ça c'est mieux comme ça et mais je vous je vous encourage parce que je pense que c'est un très bon projet que vous avez difficilement de trouver les bonnes personnes ça c'est le plus compliqué mais ça va aller comme je vous ai dit la trouver seulement la bonne mais ça va aller bon je vais prendre la dernière personne ça marche ok 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 monsieur dadi ou bien madame dadi je suis excusez moi aujourd'hui je suis je suis en retard parce que j'ai pas noté la dernière fois la date et du coup je sais pas le thème d'aujourd'hui j'ai pas du choix d'espèces pour faire son délivrage ok bon je sais pas peut-être que j'aurai la vidéo après ou oui 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 il y aura je vais je vais lancer ça donc ça va il y aura ça en rediffusion ok super super maintenant ma question comme vous le savez la dernière fois je vous ai dit je suis ivoirien donc malheureusement je résiste pas en Côte d'Ivoire et je veux vraiment m'investir dedans cette année je vais gérer en été donc je veux je veux vraiment aller faire mais comme tout à l'heure j'ai entendu les différentes interventions et déjà j'ai déjà les tracts du aux côtés de du technicien parce que je ne sais pas je ne connais pas les techniciens en Côte d'Ivoire je ne sais pas où acheter le matériel etc la dernière fois si vous vous souvenez j'ai même posé la question des bacs au sol vous m'avez donné une idée donc ça déjà j'ai déjà noté donc je vais savoir d'abord première question quel selon vous un budget pour quelqu'un qui veut se jeter pour la première fois dans ce domaine quel budget vous lui conseiller et puis pour les techniciens peut-être je ne sais pas si on pourra faire la formation en ligne avec une personne tiers sur place là-bas donc c'était un peu ma question ok d'aide par rapport à par rapport à la première question par rapport à la première question vous savez jeudi c'est pas c'est pas fixe vous voyez il n'y a pas une somme fixe à que je dirais une somme magique avec laquelle on peut débuter mais moi je dis souvent que pour débuter vraiment un projet pour que le projet soit rentable il faut que ça commence à 500 poissons et moi j'évalue souvent la production de 500 poissons pour quatre mois jusqu'à la fin si vous êtes en France c'est pas à 398 mai donc là dedans il ya le bac il ya les alévin il ya les aliments il ya les puisettes il ya tout mais bon là j'aime les chiffres et tout là vous avez à 400 mille à ce moment vous pouvez commencer à faire un business rentable à partir de cette somme là donc mais je ne vous dis pas que c'est une somme fixe ça peut être plus ça peut être moins mais bon je vous donne quand même cette somme là parce que vous avez déjà posé la question là deux fois donc maintenant en ce qui concerne le technicien souvent lorsqu'on veut faire le projet à lorsqu'on fait un projet au démarrage comme ça il est souvent préférable de faire ça soit même ou bien d'envoyer une personne une personne une connaissance qui peut qui peut vous encadrer qui peut vous aider à encadrer vos poissons à gérer vos poissons voilà donc vous avez vous avez ça mais lorsqu'on commence à prendre un technicien c'est parce qu'on aura ya beaucoup de bacs donc il faut pas prendre un technicien quand vous savez qu'on n'avait pas assez de bacs parce qu'un technicien ça se paye et pour avoir un technicien il faut déjà vaut moins que le technicien soit présent et que votre projet soit toujours bien rentable il faut être moins dans quatre bacs quatre bacs de la même taille donc il faut avoir moins quatre bacs de la même taille pour pouvoir minimum pour pouvoir être sûr de prendre un technicien comment avoir un technicien par exemple comment je formais les techniciens dans une personne que je formais les techniciens au complet c'est trois mois donc je forme trois mois en ligne et en présentiel quand une personne fait en quand il veut être technicien avec toutes les informations du genre production du poisson pour du son aliments pour du son de des alevins je fais venir la personne automatiquement il fait deux mois aller un mois en présentiel c'est ça que je fais maintenant si une personne veut se mettre un technicien pour produire dont une personne veut seulement connaître comment produit le poisson non ça peut se faire en ligne je le fais tout le temps en ligne et il ya des gens qui ont déjà débuté leur pour du son jusqu'à vendre même et ça n'a pas besoin d'une semaine donc je le fais déjà oui le coup de la formation en ligne pour parce que j'ai j'avais c'est lui qui gère ma femme de poulet puis de poche il avait fait la formation en Côte d'Ivoire là bas et maintenant je vais prendre un autre petit pour le poisson maintenant comme dans ses conditions le coup de sa formation ça peut coûter combien avec vous la formation c'est bon je n'en dérange pas la formation c'est 25 mille francs donc moi j'ai fait ma formation à 25 mille francs donc maintenant j'ai quand même des contacts en Côte d'Ivoire où vous pouvez avoir les alevins c'est super je vais le moment venu je vais vous envoyer vous allez aller prendre les les alevins là bas et aussi les aliments vous voyez pourront vous aider dans ce sens ok ok merci bien désolé pour les retards c'est vrai que dans quelques minutes elle va arrêter ok c'était tout c'est ça c'était mes deux problèmes ah ok d'accord dans tous les cas vous avez mon whatsapp n'est ce pas oui j'ai essayé de vous envoyer le message mais vous m'avez pas encore répondu avec de 38 plus 38 plus 38 si vous pouvez encore envoyer le message ça va être ok je le ferai merci alors de votre présence c'est aussi à vous ok bon je dis merci à tous qui étaient là mais si la voix je pense qu'aujourd'hui il y avait même plus de personnes que la dernière fois et donc merci à tous ceux qui ont intervenu merci à j'espère que j'ai apporté le maximum de réponses c'est pas souvent facile mais j'espère que j'ai apporté le maximum des réponses et que j'ai aidé les uns les autres donc donc voilà il faut il faut pour perdre pour des personnes qui ont besoin je disais encore pour des personnes qui ont besoin de formation je vais commencer une formation la semaine prochaine la formation c'est 25000 francs donc ceux qui auront besoin d'être formés en ligne moi je fais des formations en ligne parce que je suis pas je suis pas encore à yaouindé je suis souverain des places un peu beaucoup donc c'est je fais des formations en ligne beaucoup plus et en présentiel une seule fois l'année donc une seule fois l'année je vais organiser la formation en novembre donc la formation en présentiel c'est en novembre ça se passera en une semaine et la formation en ligne c'est chaque semaine donc la prochaine formation ça concernera les reproductions artificielles des cellules il ça sera la semaine prochaine à partir du 20 mai donc voilà merci à tous ceux qui étaient là et donc je vais relancer le live tout à l'heure si ça sera en rediffusion donc vous pouvez revoir des choses que vous n'avez pas n'est pas eu à voir donc merci et partager commenter si possible pour que les autres personnes puissent s'adhérer à ma chaîne je vous souhaite une très belle soirée merci